Bonne année ! Euclide est une mission de l'Agence spatiale européenne dont le lancement est prévu pour 2020. La mission a pour but de nous aider à mieux comprendre ce que l'on appelle l'univers sombre. Pour en parler avec nous ce soir, nous avons la chance d'avoir une brillante astrophysicienne en la personne d'Anaïs Rassat. Si vous nous écoutez en direct sur live.podcastscience.fm, n'hésitez pas à poser dès maintenant vos questions en les adressant à atps dans la chat-room. Nous sommes le mardi 12 janvier 2016, vous êtes sur Podcastsurance et c'est l'épisode 244. Bonsoir et bienvenue. Un rapide tour de table, nous avons avec nous Irène à Santa Barbara. Salut Irène ! Bonsoir tout le monde ! On a Tup à Paris, toujours là. Salut ! Joanne à Baltimore. Salut ! Et ici à Lausanne, dans le nouveau bureau de Big Bang Science, flambant neuf, qui fait aussi office de studio du podcast, on a Anaïs Rassat. Bonsoir Anaïs. Bonsoir, merci. Et puis donc moi-même, le bon vieux dictateur déchu qui n'en finit pas de déchoir. Au sommaire de l'émission, l'interview, les pitchs des prochaines émissions, une quote, un rappel du quiz en cours et les détails de nos prochains événements. Alors place aux choses intéressantes avec notre invitée Anaïs Rassat. Anaïs, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée, c'était un plaisir d'être ici. Je crois qu'en plus, tu rentres de voyage, t'es un peu cassée au niveau horaire. En fait, t'es vraiment courageuse d'être avec nous. Merci beaucoup. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs ? Parler un peu de ton parcours, de tes passions, de tout ce que tu fais, ce qui t'amène ce soir finalement. Oui, alors je m'appelle Anaïs Rassat, je suis astrophysicienne. Je travaille actuellement à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse. Et je travaille sur une mission spatiale qui s'appelle Euclide. Et Euclide est une mission qui est gérée par un consortium qui est la plus grande collaboration d'astrophysique à avoir jamais existé de tout temps. Donc on est très fiers de cette statistique. Félicitations. Merci. Donc je travaille sur Euclide depuis le début de cette mission. Et avant ça, j'ai travaillé sur d'autres projets de télescopes au sol où j'ai fait des analyses de d'autres données. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'astrophysique et la cosmologie. Donc la cosmologie, c'est l'étude de l'univers dans son ensemble, donc les plus grandes échelles de l'univers. Et en particulier, cette fameuse théorie de la relativité générale d'Einstein, dont je vais vous parler un peu plus ce soir. Formidable. Je sens que tu vas revenir sur le podcast. Ce n'est pas possible autrement. Tu viendras nous parler d'astrophysique, d'Einstein ou de vulgarisation. Mais bon, une chose à la fois. Donc ce soir, on va s'intéresser à la mission Euclide, comme tu l'as dit. C'est une mission de l'Agence Spatiale Européenne. On dit l'ESA, l'ESA, comment ça se prononce en fait ? L'ESA. L'ESA, d'accord. Et son objectif est pour le moins ambitieux. Il s'agit de comprendre la nature de l'énergie sombre et de la matière noire. Alors je crois qu'il va falloir qu'on commence par revenir sur quelques fondamentaux. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Mais si j'ai bien compris, il y a un consensus aujourd'hui dans le monde scientifique sur le fait que 95% de l'univers nous est parfaitement inconnu. Pour le dire autrement, tout ce qu'on observe aujourd'hui, toi, moi, la table, le micro, l'immeuble, la ville, le lac, les montagnes, la terre, la lune, les autres corps célestes, les étoiles, les galaxies, les gaz, les poussières, la lumière visible ou non, tout ça compte pour moins de 5% de l'univers. Et le reste, les 95%, c'est quoi ? Donc c'est une très bonne question. Et c'est la question que se posent justement des astrophysiciens de ce dernier siècle en fait. Donc aujourd'hui, tout commence avec la relativité générale. Donc cette théorie d'Einstein qui décrit comment fonctionne la gravité. Et en fait, c'est une théorie passionnante parce qu'elle n'explique pas que la gravité. Donc la gravité, c'est comment, par exemple, quand une pomme tombe d'un arbre, ça explique pourquoi elle tombe par terre. Mais à plus grande échelle dans l'univers, c'est aussi pourquoi la lune tourne autour de la terre, par exemple, et la terre autour du soleil. Donc tout ça, c'est de la gravité. Et cette théorie de la relativité générale d'Einstein n'explique pas que la gravité, mais elle explique comment l'univers fonctionne dans son ensemble. Et donc on va parler de toutes ces observations qu'on peut faire sur l'univers. Mais ce dernier siècle, on s'est rendu compte qu'il y avait, aujourd'hui on en est quasi sûr, quelque chose qui s'appellerait de la matière noire ou de la matière sombre, qui serait de la matière. Donc déjà, on sait que c'est quelque chose de physique comme la matière normale dont nous, nous sommes faits, mais qui est exotique, qu'on ne voit pas sur Terre, mais qui existerait dans l'univers dans de très grandes quantités. Et ensuite, il y a une autre chose qu'on appelle l'énergie sombre. Alors là, l'énergie sombre, c'est quelque chose d'encore plus exotique, parce qu'on ne sait pas encore moins ce que c'est que la matière sombre. Et là, c'est beaucoup plus récent comme observation. On pense que la relativité générale d'Einstein prédit que l'univers est en expansion. Et très récemment, on s'est rendu compte que l'univers était non seulement en expansion, mais en accélération. Ça, on ne s'y attendait pas du tout. Et c'est pour ça qu'on a un peu inventé cette énergie sombre qui pourrait expliquer cette accélération. Et ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que ces mots sombres, donc l'énergie sombre, la matière sombre, qu'on appelle ensemble l'univers sombre, ce mot sombre veut dire qu'on ne sait pas du tout ce que c'est. Donc, ça ne veut pas dire que c'est sombre, que c'est physiquement noir. Alors, disons que c'est physiquement invisible. Ce n'est pas vraiment noir. C'est-à-dire que la lumière ou les ondes électromagnétiques ne sont pas influencées par cette matière. Donc, c'est sombre, oui, dans le sens où quand on regarde avec nos yeux ou nos télescopes qui sont sensibles au rayonnement électromagnétique, on ne détecte rien. Mais au-delà de ça, c'est un peu conceptuellement sombre dans notre esprit aussi. C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, toutes ces choses-là, si on ne peut pas les observer à l'œil nu, comment est-ce qu'on sait qu'elles existent ? Oui, alors, les astrophysiciens et les astrophysiciennes ont, pour observer l'univers, des télescopes. Ils récoltent des photons, donc de la lumière. Donc, effectivement, on ne récolte pas des photons qui viennent de la matière noire ou de l'énergie sombre. Par contre, la matière noire, la matière sombre et l'énergie sombre peuvent interagir avec un environnement que nous, on voit. Dès les années 30, on commençait à voir que des amas de galaxies, par exemple, ne se comportaient pas de la manière à laquelle on s'attendait. Donc, ça, c'était Sfiki, au début du siècle, qui avait observé ça et qui disait qu'en fait, il devrait peut-être avoir plus de matière que ce qu'on voyait dans les étoiles. Il y a eu d'autres observations dans les années 60-70 sur la manière dont les galaxies, certaines galaxies sont en rotation, donc des galaxies spirales, par exemple. Et là encore, on se rendait compte qu'il y avait un problème de vitesse de rotation par rapport à la quantité de matière qu'on pensait qu'il y avait juste en regardant les étoiles. Il y a d'autres choses. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces observations, déjà, sont extraordinaires. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de manquant. Et elles sont aussi complémentaires. Par exemple, il y a une autre observation qu'on a faite avec ce qu'on appelle les lentilles gravitationnelles. Donc, ça, ce sont des effets d'optique, un peu. La théorie de la relativité générale d'Einstein prédit que l'espace-temps peut être déformé par la présence de matière. Et cette déformation, on peut la voir quand on a une galaxie, par exemple, qui se trouve derrière une déformation. Donc, l'idée, c'est que la matière noire est présente, déforme cet espace-temps. Et derrière, on a une galaxie tout à fait normale, qui a une forme tout à fait normale. Mais l'image que nous, on observe, c'est quelque chose de... Donc, on a des images qu'on voit avec le télescope Hubble, par exemple, des galaxies... Alors, je vois des images qui passent. Ceux qui nous écoutent, nous voient ça ? Non, je me demandais, d'accord. Effectivement. Juste pour t'expliquer, donc là, ce que tu vois à l'écran, puis c'est aussi pour les auditeurs qui ne nous suivent jamais en live, comme ça, ils peuvent se représenter les conditions. Ce qu'on voit à l'écran, c'est la chat-room, avec les gens qui peuvent poser des questions. Et puis, un espace pour les images où nos illustrateurs postent des dessins de temps en temps, où on peut aussi mettre des photos. Donc, tout ce qu'on voit là, les auditeurs qui nous suivent en live le voient aussi. Super. Donc, cette image, par exemple, on voit des arcs de cercles bleus dans le ciel. Et en fait, ceux-là, ce sont des galaxies qui n'ont pas du tout cette forme intrinsèquement, mais qu'on observe comme ça. Et c'est une façon de mesurer cette déformation de l'espace, qui, du coup, est une façon de mesurer la présence de cette matière sombre. Donc ça, c'est des façons de détecter la matière sombre. D'accord, formidable. On va peut-être commencer par la matière sombre. Donc, tu as dit qu'il y avait une petite partie de l'univers invisible qui est composée de matière sombre, et une plus grande partie encore d'énergie sombre. On reviendra peut-être sur l'énergie sombre après. On va commencer par la matière sombre. Matière sombre, matière noire, c'est la même chose ? Oui, oui, oui. D'accord. Ok, alors on attaque. Johan, tu avais des questions ? Oui, donc tu es un peu revenu. Là, tu as parlé avec Zwicky de l'historique, en fait. C'est quand, à peu près, qu'on commence à se rendre compte qu'il y a une matière qu'on ne voit pas, mais qu'on sait que ça a quand même une masse ? Et où est-ce qu'on en est, à peu près, actuellement, avec les observations actuelles de la connaissance de cette matière ? Donc, les observations, ça commence vraiment, pour moi, en tout cas, avec Zwicky, puis plus tard, avec Vera Rubin, plus dans les années 60-70. Ensuite, il y a énormément d'observations indépendantes, donc indépendantes de par les télescopes, les équipes qui ont fait les observations, mais aussi indépendantes de par l'approche physique de mesurer cela. Donc, Zwicky et Vera Rubin, déjà, c'était des mesures différentes. Ce dont j'ai parlé, des lentilles gravitationnelles, c'est encore autre chose. Et aujourd'hui, il y a encore d'autres observations, par exemple, les études du fond diffus cosmologique. Donc, ça, c'est une lumière qui nous vient du tout début de l'univers, juste après le Big Bang. En codé dans cette lumière, il y a de l'information sur la quantité de matière sombre, d'énergie sombre et de matière normale. Ces observations, aussi, pointent le doigt vers la présence de matière noire. Il y a aussi des observations de structures à grande échelle. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important pour Euclide, par exemple. Donc, moi, je travaille depuis 12 ans sur ces structures à grande échelle. L'idée, c'est que, déjà, pour remettre en contexte, nous vivons dans un système solaire. Ce système solaire existe dans une galaxie, la Voie lactée. Mais en dehors de cette Voie lactée, il y a d'autres galaxies. Ça, déjà, c'est un fait assez passionnant pour moi. Ça fait moins de 100 ans qu'on sait ça. Et c'est vraiment quelque chose, pour moi, qui force l'humilité de se rendre compte, déjà, de la taille de l'univers, mais aussi de rendre compte que ça fait si peu de temps qu'on a une compréhension de cette taille de l'univers. Donc, toutes ces galaxies, on pense aujourd'hui qu'il y en a plus de... Enfin, de l'ordre de 100 milliards. 100 milliards, c'est énorme. Quand on regarde où elles sont dans l'univers, on voit qu'elles ne sont pas du tout distribuées de manière aléatoire. Il y a des structures qui sont vraiment visibles à l'œil nu. Et ces structures, elles sont directement liées aux équations de la relativité générale d'Einstein. Donc, par structure, je veux dire des amas de galaxies, des filaments de galaxies, des endroits où il y a des vides, où il y a moins de galaxies. Et en étudiant la forme de ces structures, on peut aussi voir s'il y a de la présence de matière noire ou pas. Donc, ce sont des choses vraiment moins tangibles à expliquer parce que c'est vraiment une comparaison statistique entre des observations et des équations. Mais le fait que ce soit des observations différentes de celles que faisaient Sviki et Vera Rubin... Voilà, donc là, on voit une image, une simulation de la structure à grande échelle. Et toutes ces observations différentes pointent vers le doigt qu'il y a vraiment quelque chose de la matière noire. Ok, donc Euclide, en fait, la mission Euclide, un de ses objectifs, ça va être de détecter cette matière si peu sensible au rayonnement lumineux. Donc, elle va étudier justement ces structures à grande échelle. Et puis, est-ce qu'il y a autre chose qui... Enfin, comment est-ce qu'on va s'y prendre ? Pour moi, ça reste totalement mystérieux. Si on ne peut pas avoir cette matière noire, comment est-ce qu'Euclide va l'avoir ? Alors, tout d'abord, on pense vraiment maintenant qu'il y a de la matière noire. Plusieurs observations avec des émissions comme Planck, par exemple, on pourra en reparler, pointent du doigt de combien il y a de cette matière noire. Donc, c'est à peu près 25 %. Alors, les chiffres changent suivant comment on fait l'analyse exactement. Donc, ça, c'est quand on fait le total de ce qu'on devrait trouver dans l'univers. Il y a 5 % de matière qu'on connaît, puis il y aurait 25 % grosso modo de matière noire. Exactement. Donc, il y a une équation en cosmologie qui est en gros... Donc, une équation, c'est il y a un signe égal, il y a quelque chose à gauche, il y a quelque chose à droite. Ça me paraît comme définition. Non, mais c'est important, parce que des fois, on oublie le signe égal, et donc, c'est une équation. C'est moins utile sans signe égal. Donc, cette équation, à gauche, il y a les choses de l'univers. Donc, c'est d'une somme. C'est de la matière normale, de la matière noire, de l'énergie sombre, alors ensuite, d'autres choses, des neutrinos, du rayonnement, égal 1. C'est ça, l'équation fondamentale de la relativité générale. Et donc, c'est une façon plus simple de l'écrire. Et pour que les choses égale 1, de l'autre côté, c'est 0,25 matière noire, 0,7... Donc, c'est comme des pourcentages. 0,25, c'est 25 % de matière noire, 0,7 d'énergie sombre, donc 70 %, et c'est 5 % de matière noire. Et en fait, le reste, c'est... 5 % de matière baryonique, pardon, merci. Donc, la matière normale. Tout à fait. La question, donc, c'était... Comment est-ce qu'Euclide va voir cette matière noire ? Voilà. Alors, tout d'abord, je voudrais revenir sur cette équation. On a cette fameuse théorie de la relativité générale d'Einstein, qui, d'ailleurs, a eu 100 ans en 2015. Donc, les équations de cette théorie ont été écrites par Einstein en 2015. Il y a eu d'autres papiers scientifiques en 2015. Et il y a eu d'autres papiers scientifiques en 1916. Donc, moi, je vais tirer le centenaire sur plusieurs années. En 2015-2016, ce sera toujours le centenaire pour moi. Donc, on a cette fameuse équation, cette fameuse théorie qui nous explique comment la gravité, mais non seulement la gravité, mais l'univers dans son ensemble fonctionne. Et si on se sert de cette équation et qu'on compare avec les observations, ça ne marche que s'il y a cette énorme quantité de matière sombre, 25 %, cette énorme quantité d'énergie sombre, 70 %. Alors, on peut se poser la question, essayons d'étudier la matière noire, essayons d'étudier l'énergie sombre, il faut qu'on en apprenne plus. Mais on peut aussi se dire, attendez, on a une équation qui fonctionne si 95 % de l'univers est complètement inconnu. Donc, on peut aussi se dire, ce signe égal qu'on a mis, est-ce qu'on peut aussi mettre un point d'interrogation ? Est-ce que c'est peut-être l'équation qui a peut-être un problème ? Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant aujourd'hui en cosmologie. C'est que ces dernières décennies réussissent à quantifier ces 25 % et 70 %. Mais on voudrait étudier en parallèle de voir si c'est possible qu'il y a peut-être des modifications à faire à la théorie de la relativité générale d'Einstein. Et une des forces d'Euclide, c'est de pouvoir essayer de répondre à ces deux questions en parallèle. Et ça, c'est vraiment une force. La stratégie pour Euclide, c'est de regarder vraiment deux effets physiques. Le premier, c'est ces structures à grande échelle dont j'ai parlé. Donc, on voit cette image ici. On voit vraiment à l'œil nu des structures. Donc, l'idée, là, c'est que les endroits lumineux dans cette image sont des densités fortes de matière sombre. Donc, c'est un peu contre-intuitif. C'est là où il y a beaucoup de lumière, c'est là où il y a beaucoup de matière noire, en fait. Donc, c'est une simulation de la matière noire. D'accord. Alors, juste pour les auditeurs qui ne nous suivent pas en live et qui n'auront qu'une idée de quelle image on parle, moi, j'aurais pensé que c'était un réseau de neurones, ce truc-là ? Tout à fait. C'est très intéressant d'avoir dit ça parce que ça ressemble vraiment à un réseau de neurones. Donc, c'est en fait une image de l'univers aux plus grandes échelles aujourd'hui. Alors, ça peut aussi faire penser à une structure en nid d'abeille ou une toile d'araignée. Donc, en anglais, on appelle souvent ça le cosmic web, une toile d'araignée cosmique, un peu. Mais ça peut aussi ressembler à des réseaux neuronaux. Et c'est très, très intéressant. Moi, je trouve justement qu'on retrouve à différentes échelles des structures similaires. C'est très, très intéressant. Et puis, bon, le cerveau humain aime bien voir des schémas qui se reproduisent aussi. On est un peu câblé pour ça. Tout à fait. Tout à fait. Ces schémas, en fait, c'est le fait que les galaxies dans l'univers, donc je rappelle, nous, on est dans la Voie lactée, mais il y a d'autres galaxies dans l'univers. Elles ne vivent pas de manière indépendante. Elles interagissent de par la gravité. Ces galaxies, elles sont faites d'étoiles, mais aussi de matière noire. Donc, cette matière est attirée l'une vers l'autre. Et naturellement, se forment ce genre de structure où des endroits où il y avait un peu plus de galaxies au début de l'univers, il va y en avoir de plus en plus parce que la gravité va les attirer vers ces centres denses. Et donc, il y aura d'autres endroits, par extension, qui seront plutôt vides. Et donc, moi, une des choses que je fais dans mon travail, c'est d'étudier les statistiques de ces structures. Donc, quelle est la taille de ces vides ? Est-ce qu'il y a des échelles qui se répètent ? Ce genre de choses. Et ça, ça s'étudie avec des outils mathématiques et statistiques. Et ça se compare avec ce qui est prédit par la théorie de la relativité d'Einstein. C'est difficile de vraiment donner une image parce que c'est un élément physique très subtil. Mais ce qu'il faut dire, c'est que si on fait une simulation, par exemple, il y avait ces images de simulation, si on change la quantité d'énergie sombre dans les simulations, les schémas à l'œil nu ont l'air différents. Et donc, c'est comme ça qu'on peut quantifier en fait combien il y a d'énergie sombre ou de matière noire en regardant ces structures à grande échelle dans l'univers. Parce que quand on le regarde, on a juste une seule observation. Donc, ça veut dire que la taille de ces vides et la taille de ces filaments va nous encoder en lui de l'information sur la présence de matière noire et d'énergie sombre. OK, c'est ça que tu voulais dire tout à l'heure. Alors, merci d'avoir interpellé sur cette question de ce que je voulais dire à l'œil nu. Effectivement, je vais revenir dessus. Quand on parle de structures à grande échelle, comment les astrophysiciens étudient cette structure, c'est simplement en faisant des catalogues de galaxies. Donc, c'est presque de la botanie. On prend un télescope, on regarde dans le ciel, là, je vois une galaxie, hop, je note. Alors, c'est fait de façon un peu plus automatisée que cela. Je note ses coordonnées dans le ciel. Donc, c'est vraiment deux points, un angle longitudinal, un angle à l'horizon et puis on le marque dans son cahier ou dans son fichier parce que maintenant, on a des milliers, des millions de galaxies avec Euclide, des milliards. et on peut faire une carte. Donc, on prend un papier, on fait, bon, là, il y a une galaxie et on le fait avec un million de galaxies, disons. Et quand on fait ça, on se rend compte qu'elles ne sont pas du tout distribuées de manière aléatoire. Et c'est ça que je veux dire par à l'œil nu. C'est une fois qu'on les a cartographiées sur une feuille ou sur son écran, à l'œil nu, il y a vraiment quelque chose qui se détache. On voit des vides, on voit des filaments, on voit des amas. Et si on fait des simulations et qu'on change, quand on fait une simulation, il faut donner quelque chose en entrée, il faut dire dans cet univers, je simule un univers avec tant de matière noire, tant d'énergie sombre et si je change ces quantités, ce qui va sortir de ma simulation va avoir une tête très différente à l'œil nu. C'est-à-dire que je n'ai même pas besoin d'outils statistiques sophistiqués pour le voir tout de suite. Oui, d'accord. Alors du coup, pardon, je dégraisse un peu, mais tu veux dire que c'est plus efficace à l'œil nu qu'avec d'autres outils et que finalement, c'est ça qu'on utilise ? Non, 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 ce n'est pas plus efficace à l'œil nu, mais c'est frappant à l'œil nu. C'est déjà ça que je veux dire, c'est qu'à l'œil nu, déjà, on voit que ça change. Ensuite, c'est une science quantitative, donc on va utiliser des outils statistiques même très, très développées parce que là, je vous ai fait le... Je n'ai changé que deux paramètres dans mes simulations inventées. Je changeais juste la matière noire et l'énergie sombre. Il y a beaucoup d'autres paramètres qu'on peut changer qui peuvent compenser ou se mimiquer. Du coup, il faut là vraiment faire des analyses statistiques et puis comme toutes les sciences avec des données, on a la chance d'avoir des données de plus en plus grandes. On va vraiment pouvoir comparer des théories avec de plus en plus de précisions. Pour ça, il faut des mathématiques, des statistiques et des programmes, des algorithmes informatiques. J'ai une question extrêmement naïve qui n'était pas dans le conducteur, elle me vient à l'esprit maintenant, mais quand tu parles de jouer avec les variables que sont la matière sombre et l'énergie sombre, est-ce que la matière sombre devrait rapprocher les galaxies les unes des autres et l'énergie sombre les éloigner les unes des autres ? C'est un peu... Alors, c'est... Il faudrait que je réfléchisse à mes simulations. en fait, c'est plus compliqué que ça. Donc, il y a des effets physiques qui se passent à différentes échelles, en fait. Et... Comment expliquer ? Il y a vraiment une superposition d'effets physiques et du coup, en fait, chaque effet physique va avoir un effet à différentes échelles. Donc, c'est... Alors, il faudrait que je puisse faire un cours de master. D'accord. Non, ma question a été très naïve. Non, non, mais c'est une très, très bonne question. Mais justement, c'est aussi pour cela qu'on a vraiment besoin d'outils statistiques puissants, en fait. Parce que... En science, des fois, on dit de faire les choses à l'œil. Donc, on fait comme ça avec le pouce en regardant les données. Mais en fait, on ne peut pas. Mais la raison pour laquelle on ne peut pas, c'est parce qu'on a de la chance. Parce qu'on a énormément de données. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 100 ans, oui, on pouvait faire un peu à la louche comme ça. Mais parce qu'on n'avait pas de données. Donc, du coup, les barres d'erreur étaient tellement grandes qu'on pouvait un peu faire des choses à la main. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance. On a énormément de données. Mais du coup, on va sonder énormément d'effets physiques qui ne sont pas les effets premiers. On va avoir des effets secondaires qui, des fois, vont dominer. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Donc, c'est peut-être un peu frustrant, mon explication, parce que tout ce que je vous dis, c'est de regarder des images et de me croire qu'on fait ce qu'on peut. On a confiance dans nos observations. En l'occurrence, tu vois, j'ai l'impression d'avoir compris quelque chose. Ta réponse est très claire. Ce n'est pas aussi simple que ça. Oui, oui. Donc, je n'avais pas compris. C'est très compliqué, mais en fait, c'est une chance parce que c'est vraiment une chance d'avoir toutes ces données parce qu'on peut sonder ces effets secondaires qui contiennent aussi de l'information. Pour les lentilles gravitationnelles, c'est plus facile d'avoir une image visible. Là, c'est cette déformation de l'espace qui déforme les galaxies en arrière-plan. Je ne sais pas si on peut remontrer ce Cosmic Smiley-là qui était... On peut, celui-ci. Donc, ça, c'est vraiment des déformations spectaculaires, ces arcs de cercle bleus. Et encore une fois, je répète, ces galaxies sont tout à fait normales. C'est juste l'image qui est déformée. Et justement, c'est cette déformation qu'on va pouvoir étudier. Donc, cette déformation ici est vraiment spectaculaire. Et c'est ce qu'on appelle des lentilles gravitationnelles fortes. Fortes parce que c'est complètement déformé comme ça. Et c'est complètement déformé parce que cette galaxie est très proche dans l'alignement du ciel de la matière noire qui déforme l'espace. Et c'est pour ça que la déformation est aussi forte. Mais maintenant, toute galaxie dans le ciel... Donc, nous, on voit une galaxie parce qu'il y a un rayon, les photons qui partent de la galaxie qui voyagent dans l'espace en ligne droite vers nous. Et donc, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que cette ligne droite, elle n'est pas tout à fait droite, en fait, parce que l'espace va être déformé par la présence de matière noire. Donc, s'il y a énormément de matière noire exactement là où passe le rayon de lumière, on va avoir un effet comme sur cette image de grande déformation. Mais si la matière noire n'est pas vraiment dans la ligne de visée, ça va être un tout petit peu déformé. Et en fait, ça ne va pas du tout être spectaculaire comme ça. Ça va être même très, très difficile de le voir à l'œil nu. On va juste voir une galaxie et il va se trouver qu'elle ne va pas être exactement de la forme qu'elle était, mais impossible de savoir juste en la regardant qu'elle a eu cet effet de gravitation, de déformation gravitationnelle. Donc, là où c'est spectaculaire, c'est des lentilles gravitationnelles fortes et quand ce n'est pas spectaculaire, c'est des lentilles gravitationnelles faibles. Alors, le mot faible décrit l'amplitude du phénomène, mais en fait, c'est la partie faible qui est très, très intéressante pour Euclide parce qu'il y en a toutes les galaxies qui sont victimes entre guillemets de cet effet faible et comme toutes les galaxies le sont, ça veut dire qu'on a énormément de données avec lesquelles travailler. Et même si c'est un effet faible, en fait, c'est extrêmement puissant pour mesurer la présence de matière noire mais aussi pour regarder comment l'énergie sombre ou la présence d'énergie sombre. Jeanne, tu avais une question sur la matière ? Pour la matière, en fait, j'avais une question. On a fait une émission au CERN l'année dernière. Donc, on avait parlé à ce moment-là du modèle qu'on appelle le modèle standard qui permet de parler d'atomes, d'électrons, de photons, de neutrinos, donc qui contient toutes ces particules, toute la matière qu'on connaît. Ce modèle est maintenant assez solide, il a été bien vérifié, il continue à être vrai alors même que le CERN continue ses expériences. Comment s'insère la matière noire dans ce modèle standard pour le moment ? Est-ce que le modèle standard pourra être étendu ? Est-ce qu'on n'en sait rien ? Est-ce qu'il faudra changer le modèle ? Oui, tout à fait. Déjà, je voudrais clarifier les termes parce qu'en physique des particules, on a le modèle standard de physique des particules et en cosmologie, on a le modèle standard de cosmologie. C'est vrai ! Quand on dit modèle standard, la plupart des gens pensent celui de physique des particules qui est la description des particules élémentaires qui existent dans l'univers. Aujourd'hui, la grande question, c'est que la matière noire n'est pas prédite. c'est de pouvoir expliquer qu'est-ce que la matière noire ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore détecté ? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'autre ? Est-ce que ça ouvre toute une autre porte ? C'est tout à fait pertinent dans ce questionnement de la physique des particules. Tout à l'heure, vous avez dit que la matière noire était très peu... Je ne me rappelle plus le terme que vous avez utilisé qu'on le détecte très peu ou il interagit très peu. Donc la question, c'est tout de savoir est-ce que ça n'interagit pas du tout ou est-ce que ça interagit un tout petit peu mais pas assez pour qu'on puisse détecter ça. Donc ça, c'est aussi ce questionnement par rapport à la matière noire. Et puis ensuite, le modèle standard de cosmologie, comme j'en ai parlé, c'est justement cette idée que l'univers commence par un Big Bang est suivi par une période d'accélération qu'on appelle inflation où les échelles sont agrandies de manière très très rapide à très très grande échelle. Et en fait, ça agrandit tellement rapidement que les échelles quantiques sont agrandies à des échelles cosmologiques. Donc ça, c'est très important, c'est très intéressant en cosmologie parce qu'on a des fluctuations quantiques dans l'univers au tout début après le Big Bang. donc des endroits où il y a des particules et dans l'un, il n'y en a pas. Ces fluctuations, elles sont agrandies à des échelles cosmologiques par cet effet qu'on appelle inflation. Et ces fluctuations restent, donc du coup, sont gelées dans l'univers juste après cette inflation et sont en fait les graines qui par la suite donnent les structures à grande échelle et les galaxies. Donc il y a cette interaction entre les échelles quantiques et cosmologiques. Donc ça, c'est le modèle standard de la cosmologie qui est aussi de dire qu'il y a tant de matières noires, tant d'énergie sombre et tant de matières normales. Ok. Je disais tout à l'heure au début d'interview qu'il faudra probablement que tu reviennes nous expliquer des trucs. Là, je sens qu'il y a de quoi faire une émission rien que là-dessus. D'accord, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Avec un immense plaisir. Et puis alors, toujours pour parler de ce qu'on a vu au CERN, l'antimatière, ça s'inscrit comment là-dedans ? Il y a une antimatière noire aussi ? Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une super question. Je ne sais pas en fait. Oui, oui. Donc l'antimatière, ça s'inscrit dans le modèle standard de la physique des particules. Donc si on comprend, pour chaque particule élémentaire qu'on connaît, il y a une antiparticule qui a la même masse mais les autres... Les charges opposées. Voilà, les charges opposées et puis les autres... Enfin voilà, donc les autres nombres sont opposés. Mais ce n'est pas de la matière noire. Alors, ça, c'est une super question. Je vais regarder. Je ne sais pas s'il y a de l'antimatière noire. Désolé, ma question d'octronne. Ah non, mais justement, c'est une super conversation à voir. Du coup, moi, j'ai complètement perdu le fil avec tout ça. Ah oui, je crois qu'on a plus ou moins fait le tour de la matière noire. Je ne sais pas si on avait des questions peut-être dans la chat-room sur la matière noire avant de passer à autre chose. Quelqu'un a relevé les questions de la chat-room ? Il y avait une discussion entre Dalek et Johan sur la chat-room. Peut-être que tu peux la résumer, Johan, qui est partie sur la matière noire, justement. Il faut te dé-muter, Johan. On va te poser une question à la fin. Je pense qu'on va garder pour la fin sur les ondes gravitationnelles. On avait une question de Dalek qui dit la matière noire ne sera réellement découverte que si on peut la détecter en laboratoire. Il y a beaucoup d'expérience sur le sujet. Est-ce que vous croyez à cette découverte ? Il faut toujours parler de proches. Quid de l'énergie noire ? Je te reposerai la même question quand on aura fini l'énergie noire. Il y avait une petite discussion parce que je ne suis pas vraiment d'accord. Pour moi, l'astrophysique, on fait quand même des découvertes même si ce n'est pas forcément testable en laboratoire. C'est mon avis. Après, je pense qu'on serait ravis d'avoir le tien. Oui, c'est très intéressant cette question de qu'est-ce que veut dire détection ? Une détection indirecte mais avec des effets physiques qu'on comprend très bien, des barres d'erreur très petites, des observations répétées avec des télescopes différents, des équipes différentes. Pour moi, c'est une détection. Mais c'est vrai que ça ne veut pas forcément dire qu'on sait ce qu'on a détecté. Aujourd'hui, en cosmologie, on est sûr qu'il y a quelque chose qui répond aux critères de la matière noire parce qu'on le voit dans les études du fonds diffus cosmologique avec le satellite Planck, WMAP par exemple. On le voit dans les structures à grande échelle. C'est cartes de galaxies. Par contre, on le voit à plus petite échelle avec les courbes de rotation des galaxies. Par contre, on ne sait pas ce que c'est. Donc ça, c'est aussi une des grandes questions à laquelle on essaye de répondre avec Euclide en cosmologie. On sait qu'il y a de la matière noire. On ne sait pas quelle est la nature de cette matière noire. Donc ça, on peut essayer de le détecter avec des accélérateurs de particules ou un laboratoire. On peut aussi étudier la nature en continuant à faire des études de lentilles gravitationnelles et de structures à grande échelle. OK. On va parler un peu d'énergie sombre maintenant. Johan, tu as une question ? Oui, comme tu as fait tout à l'heure un petit historique de la découverte et de l'étude de la matière noire, est-ce que tu peux nous faire la même chose pour l'énergie sombre ? On avait déjà un petit peu parlé sur l'épisode de Hubble ou l'épisode de cosmographie pour les auditeurs de la raison de l'introduction de l'énergie sombre par les astronomes. Est-ce que tu peux un peu nous rappeler ce contexte historique ? L'idée, c'est que Einstein a développé cette théorie de la relativité générale et quand il a développé une des choses intéressantes, c'est que cette théorie prédisait un univers qui n'était pas statique, mais qui pouvait changer avec le temps. En l'occurrence, la théorie prédisait que l'univers était en expansion. donc ça veut dire que deux galaxies par exemple à des endroits dans l'univers, si un univers était en expansion, ces galaxies naturellement s'éloigneraient l'une de l'autre. Donc Einstein, il avait un peu de problème, de mal avec cette idée d'univers non statique, donc il avait rajouté cette fameuse constante cosmologique, donc je ne sais pas si vous en aviez parlé la dernière fois. On a dû en parler. Donc c'est en gros une variable qu'on a le droit de mettre dans une équation et il l'a mis vraiment pour corriger, pour se dire que ce n'est pas possible que ce soit non statique, donc je la mets. Et puis ensuite, quand on s'est rendu compte avec des observations, par exemple celle de Hubble, que l'univers était en fait compatible avec un univers non statique, donc on s'est dit qu'on garde cette variable et qu'on la met à zéro parce qu'on n'en a plus besoin. Mais elle est quand même restée un petit peu à la traînée dans les livres. Et donc beaucoup plus tard, dans les années 90, on a fait des études pour essayer de mesurer la vitesse de cette expansion. Et on essayait donc, ça on le faisait avec des mesures de supernovae, de supernovae. Et l'idée, c'était qu'on essayait de mesurer si l'univers était en expansion et qu'il allait continuer à être en expansion ou s'il allait ralentir. en fait. Et ce qu'ils ont mesuré, c'était que l'univers était en fait en accélération. Ce n'était pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Ça, c'était en 98. Il y a deux équipes différentes et qui ont eu le prix Nobel en 2011, je crois, ou 2012 pour cette découverte. Alors, il y avait déjà dans les années 80 d'autres études sur les structures à grande échelle qui pointaient qu'il y avait sûrement quelque chose de cet ordre-là. Mais c'était un peu moins direct. Et donc, on s'est dit l'univers est en accélération. Ça ne fonctionne pas avec l'équation, la théorie de la relativité générale d'Einstein. Donc, on se rappelle que cette théorie peut être résumée avec une équation, donc un signe égal à gauche de l'équation, toutes les choses qui sont dans l'univers et à droite égal 1. Et donc, ça ne fonctionnait pas. Donc, on s'est dit qu'on va rajouter quelque chose à gauche de cette équation. Et ce qu'on a rajouté, c'était l'énergie sombre. Une énergie qui par construction avait comme effet physique de créer cette accélération de l'univers. Donc, c'était vraiment par construction. Maintenant, là, ce n'est pas tout à fait comme la matière noire où on a vraiment, on sait qu'il y a de la matière, quelque chose physique. L'énergie sombre, si on pose la question à différents astrophysiciens, les gens seraient moins, enfin, moi, personnellement, je serais moins surpris si on se rend compte qu'en fait, ça n'existe pas, mais c'est qu'on a mal compris l'équation ou qu'à très grande échelle, les choses se passent de façon différente. Parce que là, en fait, on ne sait tellement pas ce que c'est que si on nous dit que ça n'est rien, OK, pas de problème. Mais c'est vraiment le début, en fait. Voilà. Et donc, pour ça, là aussi, Euclide va beaucoup aider. Donc, ces deux mesures physiques des structures à grande échelle et des lentilles gravitationnelles vont aider à la fois pour la matière noire, pour comprendre combien il y en a et sa nature, à la fois aussi pour l'énergie sombre. Donc, ensemble, je rappelle que sa matière sombre et l'énergie sombre, on appelle ça l'univers sombre. C'est l'ensemble de notre manque de connaissances sur l'univers. Et ça va aussi nous permettre en parallèle de mesurer, de tester l'équation d'Einstein, de voir si à grande échelle elle fonctionne toujours. D'accord. Parce que donc, ce paramètre qu'on a réintroduit à la fin des années 90, quand on s'est aperçu que l'univers était en expansion et que cette expansion s'accélérait, ça correspondait finalement pile poil à la constante cosmologique qu'Einstein avait prévue et retirée. Voilà, j'ai oublié de dire ça. Oui, voilà, c'est lié à la constante cosmologique. Donc, la constante cosmologique et l'énergie sombre sont presque synonymes dans le sens que tous les deux créent cette accélération de l'univers. Maintenant, l'énergie sombre, c'est juste quelque chose théoriquement plus compliqué qu'une constante cosmologique. C'est la même chose mais sans être une constante. Donc, ça nous permet d'être quelque chose qui existerait partout dans l'univers mais peut avoir des fluctuations, être un peu plus dense à des endroits, un peu moins dense à d'autres alors qu'une constante cosmologique par définition est constante. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle n'a pas forcément besoin d'être constante. En physique, on commence par les choses simples, une constante et puis quand on voit qu'il y a de la marge, on rend les choses un peu plus compliquées. Donc, c'est ça l'évolution de la constante cosmologique à ce qu'on appelle l'énergie sombre. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, là aussi, tu m'arrêtes si j'ai une connerie, c'est un peu ma spécialité, mais donc, l'énergie noire, enfin l'énergie sombre, aujourd'hui, c'est juste un truc qu'on a mis dans l'équation pour arriver à 1. C'est ça ? Oui, tout à fait. Mais alors, du coup, comment est-ce qu'on va l'observer ? C'est quoi la stratégie en fait pour qu'Euclide valide son existence ? Oui, tout à fait. Euclide va faire plusieurs observations. C'est deux grandes observations qui sont vraiment ces cartes de galaxies, cette structure à grande échelle et les lentilles gravitationnelles. Ces deux effets physiques, ces deux mesures, en fait, mesurent cette équation dont j'ai parlé. Donc, à chaque fois qu'on mesure des lentilles gravitationnelles, on arrive à voir quelle est la somme des choses qui est égale à 1. D'accord. Donc, on affine en fait le calcul. Voilà, on affine les quantités. Donc, on peut savoir exactement quels sont les pourcentages. Mais on peut aussi, alors, je vous ai parlé d'une équation qui est vraiment ça, l'équation avec la somme de toutes ces choses égale à 1. Après, il y a d'autres équations qui sont un peu plus subtiles et qui, là, peuvent mesurer en fait comment se comporte quel type de matière est la matière noire. Donc, ça, en physique, c'est ce qu'on appelle on peut mesurer les équations d'état. Donc, c'est vraiment quelque chose qui décrit comment cette matière interagit. Et ça, c'est des choses qu'on va pouvoir mesurer. D'accord. mais le... Mais donc, finalement, la matière noire, on a beaucoup plus d'espoir. On est plus avancé pour décrire ce qu'est la matière noire aujourd'hui que l'énergie sombre. En fait, historiquement, on avait tellement peu de données qu'on répondait à une question à la fois. Combien il y a de matière noire dans l'univers ? Une question. Une autre. À quelle expansion de l'univers accélère-t-il ou est-ce qu'il est constant ? Une autre question. Ensuite, on pouvait aussi tester la relativité générale et dire est-ce que cette relativité générale fonctionne dans tous les systèmes physiques que je vois ? Mais quand on veut vraiment tester une théorie, il faut réussir à poser ces questions en même temps. Donc ça, c'est une des forces d'Euclide, c'est qu'on va pouvoir faire des observations et dire est-ce que ça colle avec de la matière noire et la relativité générale ? Donc je vais pouvoir introduire plus de paramètres et j'aurai tellement de données. Donc juste pour rappeler, on va avoir plus de 1 milliard de galaxies dans Euclide. Donc juste pour donner une ordre d'idée, en 1920, on ne savait pas qu'il y avait d'autres galaxies que la Voie lactée. Dans les années 80, on a commencé à faire des relevés de galaxies avec 6 000 galaxies. Moi, quand j'avais fait ma thèse, j'avais commencé avec un relevé qui s'appelle IRAS où il y avait 6 000 galaxies. En 2004, on avait des relevés sur tout le ciel avec 1 million de galaxies. Et maintenant, on va passer à 1 milliard de galaxies cartographiées sur tout le ciel. C'est énormément de données. C'est une chance pour la cosmologie. Et c'est justement quelque chose que je trouve fascinant. C'est qu'on est exactement 100 ans après cette théorie de la relativité générale. On a des grandes questions, des grandes zones d'ombre sur notre compréhension de l'univers. Et on a enfin les moyens technologiques de répondre à ces questions avec Euclide, par exemple. Et donc ça, c'est vraiment... Je trouve ça vraiment beau que ce soit vraiment 100 ans après Einstein aussi parce que c'est... J'aime bien les chiffres ronds et du coup, je trouve ça symbolique et beau. On parle de cartographier l'énergie sombre avec Euclide. C'est une image ou on arrivera vraiment à se représenter quelque chose ? Alors, on cartographie l'univers sombre, oui, c'est-à-dire que la matière noire, c'est comme les galaxies. Donc, elle n'est pas distribuée de manière aléatoire dans l'univers. Il y a des structures. Donc, si on retourne à cette simulation qu'on voyait, c'est vraiment des simulations de matière noire. Donc ça, c'est la distribution de matière noire. Il y a des endroits où il y en a moins. Il y a des vides. Il y a des endroits où il y a des larges concentrations de matière noire. Mais comme elle est invisible, la seule façon, une des façons de les détecter, c'est parce que cette structure va déformer l'espace-temps en suivant cette structure, en fait. donc si on observe par exemple les lentilles gravitationnelles en arrière-plan, on peut reconstruire où est la matière noire qui déforme ces galaxies. Et donc, on va vraiment cartographier l'univers sombre. C'est-à-dire, on va cartographier où physiquement se trouve la matière noire. Je pourrais pointer le doigt dans le ciel et dire là, il y en a tant. À droite, il y en a moins. À gauche, il y en a plus. Et encore une fois, symboliquement, quand on regarde historiquement, il y avait les explorateurs qui cartographiaient les nouveaux continents qui découvraient les astrophysiciens, vraiment cartographient l'univers, soit en comptant les galaxies dans le ciel, soit en regardant les lentilles gravitationnelles. Et c'est vraiment la même chose pour moi. L'exploration. Joanne ? J'ai rajouté une question qui n'était pas dans le conducteur. On en a discuté un petit peu avec Alan avant le début de l'émission. Je t'en ai dit plusieurs fois de dire l'univers sombre. Et moi, ça me gêne parce que ça donne l'impression qu'entre cette énergie sombre et cette matière noire, il y a quelque chose de commun. Mais en fait, ce n'est pas le cas. À part qu'on ne sait pas ce que c'est, finalement, on ne pense pas que ce soit théoriquement qu'ils aient quelque chose de commun. Je ne suis pas sûre, je pose vraiment la question. C'est une très bonne question. Avoir en commun qu'on ne sait pas du tout ce que c'est, c'est déjà beaucoup. On a mis ça dans le même sac, c'est-à-dire ça, on ne sait pas, ça, on ne sait pas. Si on dit univers sombre, on a l'impression qu'il y a moins de choses qu'on ne comprend pas, peut-être. Pour répondre à l'autre partie de la question, je crois qu'il y a certaines théories qui essayent d'unifier ces deux choses, de montrer que c'est deux côtés d'une même pièce, mais pour l'instant, ça ne nous surprendrait pas si ce sont des choses différentes. Mais vraiment, quand on dit univers sombre, c'est plus pour mettre dans le même sac toutes les choses qu'on ne comprend pas et dire qu'on va pouvoir les étudier les deux en même temps. La partie immergée de l'univers. Sinon, je voudrais revenir aussi à une question. Tu l'as un petit peu évoquée un petit peu avant. J'entends pas mal de gens dire, on l'entend assez souvent, que autant d'ailleurs, je pose la question pour l'énergie sombre, mais je l'ai déjà entendu aussi pour la matière noire, que ça serait l'éther actuel. En gros, pour rappeler aux auditeurs, l'éther, c'était quelque chose qui remplissait l'univers, qu'on pensait qui remplissait l'univers au 19e siècle, qu'on lui attribuait la façon que ça conduisait la gravité, que ça conduisait les ondes lumineuses. Et en fait, on s'est aperçu que c'était une sorte de bandage, un truc qu'on mettait pour combler les failles théoriques qu'on avait à la fin du 19e siècle, mais qui en fait a été rendu caduque par les théories du 19e siècle, en particulier l'ardivité générale. Et donc, tu l'as un petit peu évoqué, mais est-ce qu'on doit s'attendre, est-ce que l'un ou l'autre de ces deux, de l'énergie noire ou de la matière sombre, soit juste un problème finalement théorique et que ça ne soit pas quelque chose qui existe vraiment, et donc finalement que Euclide remette totalement en question nos théories actuelles ? Alors déjà, en science, il faut toujours, je pense, garder l'esprit ouvert que toutes les théories qu'on a, à un moment dans le futur, elles pourraient être montrées qu'elles ne fonctionnent plus. Et bon, ça c'est difficile parce que les scientifiques sont humains aussi, mais si on travaille sur plusieurs générations, on y arrive des fois. Après, ce que je disais, c'est que la matière noire, la matière sombre, là, on a quand même de solides bases du fait qu'on l'a observé avec des observations indépendantes, à la fois par des équipes différentes, des télescopes indépendants et même des effets physiques indépendants. Donc on pense vraiment qu'il y a quelque chose qui ressemble à de la matière, mais qui n'interagit pas de la même façon que la matière qui existe sur Terre. Pour appuyer sur ce que dit Johan, ce que tu dis là, le fait que ce soit des équipes indépendantes, bon, ça montre que c'est un travail sérieux qui est fait, mais ils l'ont fait avec notre regard actuel, avec la relativité et tout. Quand ils parlaient de l'éther, c'est que c'était leur moyen à eux d'expliquer qu'il y avait la propagation de la lumière à certains endroits et donc ils disaient on observe que l'éther existe parce qu'on voit bien que la lumière se propage à certains endroits, etc. Je caricature un peu, mais... Oui, oui, tout à fait. Mais alors justement, c'est pas juste des équipes indépendantes, mais c'est aussi qu'on le détecte avec les armes de galaxies, on le détecte avec les galaxies spirales, on le détecte avec le fond diffus cosmologique. Donc c'est aussi des effets physiques à différentes échelles, à différents endroits de l'univers, à différents moments de l'univers et ça se recoupe. Donc ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas réussi à montrer que c'était faux. C'est comme ça que la science fonctionne. Mais du coup, pour la matière sombre, a priori, pour l'instant, avec les données qu'on a, ça fonctionne. Par contre, l'énergie sombre, c'est vrai que c'est plus récent. On a fait des observations à très, très grande échelle. C'est les premières fois qu'on avait des observations à aussi grande échelle et puis ça ne marche pas. Du coup, là, c'est plutôt là où il y a de l'espace pour être un peu léther. C'est-à-dire que, ce que je disais, c'est que si on montrait rapidement que l'énergie sombre, on n'en avait pas besoin pour expliquer cette accélération, mais que c'était autre chose qu'on ne comprenait pas, je ne pense pas que ça prendrait trop de temps pour la communauté d'accepter cela. Et tu peux m'arrêter si je digresse, mais je crois qu'on l'avait un tout petit peu évoqué avec Jean-Pierre Luminet et un lien possible avec l'énergie du vide pour l'énergie sombre. Oui, alors l'énergie du vide, en fait, c'est la même chose que cette constante cosmologique. donc ça, c'est lié, tout à fait. Donc, si c'est une constante cosmologique, c'est équivalent à l'énergie du vide. Ah d'accord, je pensais que ça faisait partie des théories possibles, mais que le lien n'était pas établi. Mais tu dis que c'est la même chose, du coup. Oui, c'est la même chose. Alors, il y a peut-être, il y a toujours ce problème de... Donc, c'est la même chose. Parce que l'énergie du vide, elle, il y a des expériences, je ne sais plus comment s'appelle l'expérience et célèbre avec un nom russe où ils ont mis en exergue l'énergie du vide. Oui, c'est quel effet Casimir ? Alors, il y a un... D'après ce que je comprends, il y a une subtilité de l'amplitude de ce phénomène qu'on le regarde par les yeux de particules ou par le regard des cosmologistes. Mais conceptuellement, c'est la même chose. Mais oui, ce n'est pas résolu, ça c'est sûr. Ok, si on en revient à notre mission Euclide, donc, elle a ses deux objectifs, les lentilles gravitationnelles et la cartographie 3D des amas de galaxies. Est-ce qu'on va en profiter pour apprendre d'autres choses encore en plus de ces objectifs ? Oui, tout à fait. Alors déjà, on apprend toujours des choses quand on fait des grands relevés comme ceux-là. Donc, il y aura énormément de données qu'on pourra faire du data mining. On va avoir de l'information sur des galaxies, sur plus d'un milliard de galaxies à différents moments de l'univers. Donc, on va regarder assez loin dans le passé. Et donc, par exemple, pour la formation des galaxies, on va pouvoir apprendre des choses, mais aussi quand on va faire ces cartes de matière noire. Moi, par exemple, je travaille aussi sur le fond diffus cosmologique, donc par exemple le satellite Planck. Et à très grande échelle, on détectait des anomalies dans ce fond diffus cosmologique, des choses qui montreraient que l'univers aurait peut-être une direction préférée. et ça, c'est vraiment un problème dans nos modèles de physique. Et si on fait ces reconstructions de cartes de matière noire, en fait, je reviens sur le fond diffus cosmologique, donc on a ces anomalies à très grande échelle et ces anomalies, elles peuvent soit être dues à une théorie exotique qui dit, en fait, moi, je prédis des anomalies à très grande échelle et du coup, il faut revoir ce modèle standard de la cosmologie. Soit, ça pourrait être des choses un peu plus banales, des effets d'avant-plan. Et en fait, il y a un effet d'avant-plan qu'on comprend assez bien qui s'appelle l'effet Sax-Wulf intégré et qu'on peut mesurer si on a des super cartes de la matière noire que Euclide va nous produire. Et donc, moi, j'ai travaillé avec d'autres relevés de galaxies. On faisait des cartes de cet fameux effet Sax-Wulf intégré et on pouvait regarder avec Planck et nous, on voyait qu'a priori, ces anomalies à grande échelle disparaissaient. En fait, elles n'étaient que elles n'étaient pas fondamentalement la signature d'un modèle exotique de la physique. Donc, il y a d'autres modèles, d'autres endroits de la physique qu'on peut tester et puis, il y a toujours ce lien entre d'autres satellites spatiaux comme Planck, par exemple. D'autres satellites spatiaux, tu as dit. D'accord. Du coup, ça m'amène à la question suivante. La mission Euclide, c'est quoi en fait ? C'est un truc sur Terre ? C'est un truc dans l'espace ? Oui, c'est une mission spatiale. L'idée, c'est d'avoir un télescope qu'on va mettre sur un satellite, envoyé dans l'espace et ce télescope va à la fois prendre des photos, ce qu'on appelle la photométrie des galaxies, mais aussi de la spectroscopie, c'est-à-dire mesurer le spectre des galaxies, donc regarder l'intensité lumineuse à vraiment différentes longueurs d'ondes de manière très précise. Ces deux choses nous apportent beaucoup d'informations sur la distance aux galaxies et aussi sur la forme des galaxies pour faire ces effets de lentilles gravitationnelles. Donc, c'est deux choses en photométrie, les photos et spectrographie pour mesurer les spectres. Ok. Johan, tu avais des questions techniques ? Donc, quelle est la taille du miroir et les longueurs d'onde d'atteinte pour comparer par exemple avec un satellite que les gens connaissent bien qui est Hubble par exemple ? Oui, le diamètre c'est 1,2, c'est plus petit que Hubble. Après, pour les longueurs d'onde, c'est dans le proche infrarouge et le visible. Je crois que la résolution est légèrement moins bonne qu'Hubble, mais en fait, ce n'est pas la même question à laquelle on répond. si vous connaissez ces fameuses photos du champ ultra-profond de Hubble qui sont des images magnifiques pour moi, vraiment, je conseille à tout le monde d'aller regarder sur le site d'Hubble le champ ultra-profond de Hubble, une image de galaxies très... certaines des galaxies les plus éloignées dans l'univers et on a cette image dessus, on ne se rend pas compte mais il y a 10 000 galaxies dessus, c'est vraiment une photo pour moi qui force l'humilité et en fait, cette photo si on la compare à un autre astre qu'on connaît dans le ciel comme la Lune par exemple, ce champ ultra-profond de Hubble, il s'affiche sur le site web de Podcast Science, si on le compare à la taille de la Lune, en fait, cette image est extrêmement petite par rapport à la taille de la pleine Lune. Et donc, c'est vraiment ça la différence entre Hubble et Euclide, c'est que Euclide, lui, va faire des observations sur la quasi-totalité du ciel extra-galactique, donc mesurer la position des galaxies. Donc, juste pour redéfinir ce terme, le ciel, si on le regarde la nuit, on a cette voie lactée, donc notre propre galaxie, qui en fait, nous obscure une partie de la vue. Donc, pour les cosmologistes, nous, le fait qu'il y ait la voie lactée en plein milieu du ciel, ça nous gêne, parce que nous, on veut voir derrière, on veut voir les autres galaxies. Alors, pour nous, c'est quelque chose qu'il faut enlever. pour d'autres, c'est quelque chose de très intéressant, il y a beaucoup de choses très intéressantes, mais en science, on dit les bruits de quelqu'un et le signal de l'autre, donc on s'échange les données quand on arrive à un bruit de la galaxie, on donne les données à quelqu'un d'autre qui s'en sert. Mais donc, nous, on veut vraiment observer les galaxies qui ne sont pas la nôtre, et donc, c'est ce qu'on appelle le ciel extra-galactique, extra-en-dehors, galactique de notre galaxie. Et donc, Euclide va vraiment sonder la quasi-totalité, je crois, les trois quarts du ciel extra-galactique. D'accord. T'avais une autre question de geek ? Oui, tu y as pas mal répondu, tu disais... Je trouvais, du coup, enfin oui, je pense que tu y as pas mal répondu, c'était sûr, est-ce que du coup, le miroir est plus petit que d'autres missions scientifiques, mais est-ce que c'est suffisant pour les objectifs scientifiques que tu dis ? Mais ce que tu dis, c'est que ce n'est pas forcément la résolution qui t'importe plus que le champ, en fait. Voilà, la vraie force de Euclide, c'est les statistiques, c'est-à-dire le nombre de galaxies qu'on va mesurer. Alors, il y a une bonne résolution, il y a une bonne résolution, c'est dans l'espace, alors c'est vraiment... Pour faire de l'antigravitationnel aussi, c'est pour ça qu'on va dans l'espace, parce qu'on veut mesurer des déformations tellement faibles que si en plus, on doit avoir les déformations dues à l'atmosphère, donc quand on a un télescope au sol, la lumière voyage pendant millions d'années-lumière et au dernier moment, elle est perturbée par l'atmosphère, donc c'est quand même dommage. Alors, si ce n'est pas un problème, on le fait du sol parce que ça coûte très cher d'envoyer un télescope dans l'espace. Si c'est un problème, là comme ça l'est pour les lentilles gravitationnelles, on envoie le télescope dans l'espace. Mais du coup, on n'a pas besoin d'envoyer un télescope avec un très très grand miroir. Le fait que ce soit dans l'espace, c'est assez pour avoir un petit miroir. On va l'envoyer où exactement ? Ça va être ce qu'on appelle un point l'ingrangien. Ça ne va pas être comme Hubble, ça ne va pas être en orbite autour du ciel, mais ça va être un point stable qu'on appelle les points l'ingrangiens. On se retrouve en équilibre entre la Terre et le Soleil, c'est ça ? Je crois qu'il va être de l'autre côté. D'accord. Je ne sais pas. Je crois que c'est L2. Vous pouvez regarder sur le site web de l'agence européenne spatiale, esa.int, et puis il y a une page sur le site. C'est effectivement le point L2. D'ailleurs, je me demandais comment il commençait à y avoir du monde parce qu'il y avait déjà les précédents satellites de l'ESA qui étaient déjà là-bas et Planck et Herschel. Je me demandais comment ils se débrouillaient pour mettre tout ça au même endroit. J'ai posé cette question une fois à l'ESA parce que je me disais la même chose et en fait, il a un peu rigolé et il m'a dit mais L2, c'est grand. C'est grand point. D'accord. Parce que quand on fait maths, on a fait les dessins, c'est un point, mais en fait, c'est grand. Donc, pour l'instant, ça va. On a notre premier dessin de Pouillot dans la chatroom. Vous pourrez aller le voir dans les notes de l'émission qui dit qu'avec un... Pour observer l'énergie sombre, c'est super simple, il faut équiper le satellite avec une lentille spéciale fabriquée en matière sombre. Super, exactement. Et sinon, on a Ewi qui a une âme de poète qui... Je reste encore une heure de plus. Et sinon, on a Ewi qui a une âme de poète qui demande est-ce qu'on peut mettre des lentilles gravitationnelles dans une casserole pour faire un petit salé galactique ? Voilà, c'était mon intervention du soir. Très bien. J'ai bien sûr quelqu'un a trouvé une photo en non-commentant. Cette chatroom est toujours aussi créative. Super. La mission sera lancée quand, concrètement ? Alors, la mission est prévue, le lancement est prévu décembre 2020, je crois. Et la mission va durer six ans. Donc, six ans pendant lesquels on va prendre des données, les rapatrier vers la Terre, les dégrossir et ensuite les analyser de manière très, très approfondie. Voilà. Et donc, on va... Les premières données, on va avoir peut-être au bout de quelques années des données, mais c'est vraiment la force de Clyde, c'est d'avoir l'ensemble de ces données sur l'ensemble du ciel. extra-galactique. OK. C'est vachement long comme mission 2. Ce que j'ai compris, ça a été validé en 2011. Ça va être lancé en 2020. On aura les résultats en 2026, en gros, finalement, l'ensemble des résultats. Alors, justement, avant d'être validé en 2011, ça a commencé... alors, je crois, j'en avais plus, c'est 2002 ou 2004. Ah ouais, carrément. Les premiers éléments de cette création de missions spatiales. Il y avait, en fait, deux missions spatiales qui ont été regroupées en une. Il y avait une qui s'appelait Dune, qui était la partie l'anti-gravitationnelle. Donc, une équipe dans laquelle je faisais partie. Et une autre qui s'appelait Space, qui était la partie plus sur... regarder les structures à grande échelle des galaxies. Et en fait, c'est une compétition que l'ESA organise. Donc, il y avait d'autres missions aussi avec des étapes. On écrème. Donc, il y avait 50 missions après 25. On ne voit plus exactement comment elles se sont fait écrémées. Et puis, à la fin, il n'en restait plus que quelques-unes. Et donc, on nous a demandé de réunir ces deux missions qui sont devenues Euclide officiellement en 2011. D'accord. Alors, j'imagine que sur une durée pareille, les métiers changent. En fait, on ne va pas faire les mêmes choses aujourd'hui que ce qu'on faisait il y a 10 ans ou qu'on fera dans 10 ans. Enfin, c'est peut-être le moment de nous parler un peu du consortium, comment il est organisé, qui fait quoi, quels sont les métiers, les types de chercheurs impliqués. Qu'est-ce qu'on fait concrètement en attendant que le satellite soit lancé ? On fait plein de choses. Alors, je vous rassure, ça bosse très, très dur. Donc, déjà, pour revenir, Euclide, comme je l'ai dit, c'est la plus grande collaboration d'astrophysique à avoir jamais existé. c'est 14 pays, 1300 personnes. Donc, c'est surtout des pays européens, mais aussi une partie de la NASA, une partie du projet, c'est la NASA qui travaille dessus. Et il y a plus de 120 laboratoires qui sont impliqués dans ce projet. Donc, juste pour donner une ampleur du projet, il y a de toutes sortes de métiers qui sont tous déterminants pour la réussite d'Euclide, que ce soit d'ingénierie pour la création des détecteurs, du télescope et pour l'analyse de données. Donc, on va avoir énormément de données. Donc, tout ce qui est analyse de données, c'est très, très important. Et aussi, donc, un groupe théorique très grand sur comment, quelles sont les meilleures stratégies. Enfin, déjà, quelles sont les questions parce que ça, en fait, ce n'est pas toujours clair. Quelles sont les questions ? Quelles sont les stratégies ensuite ? Donc, par exemple, le fait qu'on veut observer la quasi-totalité du ciel extra-galactique, ça, c'est quelque chose, vraiment des calculs qu'on fait depuis très longtemps pour répondre, pour dire, OK, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça la stratégie. Par exemple, est-ce qu'il faut regarder un tout petit bout du ciel mais faire des longues pauses ou est-ce qu'il faut regarder une très large partie du ciel et moins profonde ? Tout ça, c'est des questions qui sont non triviales et qui prennent des grandes équipes pour répondre à ces questions. et donc, le consortium, c'est vraiment une équipe solidaire de personnes qui travaillent ensemble pour un but commun avec des outils et des spécialités différentes et complémentaires. OK, mais donc, il n'y a pas un lieu géographique qui concentre tout ça ? Vous bossez tous à distance ? On est en fait employés dans nos laboratoires partout en Europe et on se réunit très régulièrement. Donc, chaque année, on a une grande réunion du Euclid Consortium où le plus de personnes essayent de venir. cette année, c'était à Lausanne. L'année dernière, c'était à Lausanne. Et sinon, on a beaucoup de groupes de travail pour... On travaille énormément par Skype ou par téléphone en conférence, mais on se rencontre aussi un peu partout dans le monde. Et c'est aussi la vision qu'on a peut-être de la science. J'ai parlé des centenaires de la Relativité Générale d'Einstein. Voilà, on voit une photo qui s'affiche du consortium. Alors, ça, ce n'est pas de cette année ou de l'année dernière, mais d'il y a quelques années. Einstein, on peut s'imaginer quelqu'un de plutôt qui travaille seul, solitaire, ses papiers qu'il a écrits sur la Relativité Générale. C'est le seul auteur. La science a énormément changé. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont je voulais parler. La science n'est pas quelque chose qui flotte indépendamment du reste de la société, indépendamment du temps, des époques, des modes. La science existe dans un contexte et c'est bien. Donc la science impacte le monde et la science est impactée par le monde. Aujourd'hui, on vit dans un monde avec Internet, avec des ordinateurs, Skype, tout ça, des détecteurs, des appareils photos numériques, tout ça, ça a vraiment changé la façon dont on fait de l'astrophysique. Quand on y pense, à un moment, la première personne qui a mis un appareil photo au bout d'un télescope, ça, ça a vraiment changé l'astrophysique. Donc il s'est fait un appareil photo avec un super téléobjectif. Il y avait un télescope au bout, donc ça, c'est... il y a déjà bien longtemps. Mais aujourd'hui, la science continue de changer avec le monde et on ne pourrait pas avoir des grandes collaborations avec 1300 personnes, 120 laboratoires si on n'avait pas toute cette technologie aussi à portée de main. Et de la même façon, la recherche fondamentale impacte la façon, le reste de la société et la technologie. Donc il y a un capital technologique qui vient de la recherche fondamentale. Je ne sais pas si vous allez me poser la question de à quoi ça sert. La recherche fondamentale. Voilà. La recherche fondamentale, à quoi ça sert de faire ses missions spatiales ? Moi, j'ai envie de parler de ça parce qu'on me pose souvent la question et je pense aussi qu'on est dans une époque où il y a des difficultés de financement de la science. Donc c'est important de rappeler l'importance le rôle de la science dans notre société. Donc tout d'abord, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance que ça a de réfléchir à notre place dans l'univers, de réfléchir que nous sommes de la poussière d'étoiles. Toutes ces questions, elles sont poétiques, elles sont philosophiques, mais ce ne sont pas des questions banales et l'astrophysique contribue à ça. Mais ça vaut aussi pour la robotique, pour la biologie, pour la génétique. Ce capital culturel de la recherche fondamentale est important pour la société et je pense que ce serait un crime d'arrêter de faire la recherche fondamentale pour cette raison. Donc il y a ce capital culturel, il y a aussi ce capital technologique. Donc quand on développe, quand on étudie la physique, eh bien en bout de chemin, il y a des avancées technologiques qui servent à tout le monde. Elles sont souvent imprévisibles, mais on regarde historiquement et on se rend compte que ça a des impacts très puissants sur la société. Donc si on regarde dans les années 30, par exemple, avec le développement de la mécanique quantique, tout ça, ça a eu un impact sur la fabrication des transistors, des ordinateurs, tout ça, et le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'existerait pas s'il n'y avait pas eu ces études. Donc le capital technologique et innovation de la recherche fondamentale est très important. Et puis ensuite, le dernier point, le dernier produit de la science aussi, c'est le capital humain. Donc les scientifiques, comme je disais, ne sont pas des chercheurs solitaires, ce sont des gens qui travaillent en équipe avec un large panel d'outils technologiques, analytiques, et tout ça, ils sont très importants pour l'industrie de l'innovation. Moi, j'ai deux questions sur ce que tu viens de raconter. C'est quoi la limite entre recherche fondamentale et pas fondamentale en astrophysique ? En cosmologie. En cosmologie, je veux dire, il y a des gens qui font de la cosmologie non fondamentale ou tout le monde est en recherche fondamentale ? C'est une vraie question, je ne fais pas mon troll. En instrumentation, on développe des détecteurs qui n'existent pas sur le marché, des détecteurs infrarouges qui vont être utilisés pour cette mission. Donc ça, c'est de l'instrumentation, c'est de la technologie brute. Je vois Yohann qui fait... Yohann est peut-être en conversation avec quelqu'un dans la chatroom. Non, je regardais la chatroom, c'était pas du tout que j'ai jugé. Mais du coup, d'accord, c'est ça que tu dirais qui est un peu... Parce que ça, il n'y a pas de recherche à faire pour créer les instruments, c'est vraiment de la technique finalement ? Oui, mais alors c'est... Si, si, c'est... C'est quand même besoin de recherche. Je pose des questions. Moi, je viens du monde de la recherche... Enfin, le peu de recherche que j'ai vu, c'est en maths. Donc c'est très particulier et ça va être lié à ma deuxième question aussi. Moi, je suis dans l'instrumentation astrophysique et oui, c'est compliqué d'essayer de convaincre les astronomes qu'il y a quand même de la recherche en instrumentation. qu'en gros, les instruments spatiaux et astrophysiques, c'est vraiment le top du top de ce que tu peux faire et tu ne fais souvent qu'un seul instrument pour un objectif très précis et donc forcément, ça demande des années de recherche pour un instrument qui ne servira qu'une seule fois. C'est ça qu'on caractérise comme de la recherche plus appliquée du coup. C'est plus appliquée. Après, je ne sais pas comment définir cette ligne entre recherche fondamentale et appliquée. C'est peut-être difficile mais en tout cas, ce que je veux dire, il y a des applications par la suite de ce qu'on fait en recherche fondamentale que ce soit en astrophysique. Donc, la relativité générale d'Einstein, par exemple, nous aide à fabriquer des GPS. On se sert de cette équation pour faire les GPS. Après, on peut avoir des développements de détecteurs qui peuvent ensuite être utilisés dans l'industrie. Mais on ne peut pas toujours prédire. C'est ça que je veux dire. Il faut le faire et puis il y a des choses qui arrivent et si on ne le fait pas, on ne sait rien. Il n'y aura rien. Donc, il faut absolument le faire. Et ma deuxième question, c'était sur le côté de travailler en équipe. Je suis assez intrigué et j'aimerais bien que tu nous parles un peu si on a un peu de temps de comment concrètement ça s'organise de travailler surtout avec des équipes aussi gigantesques. Est-ce que c'est finalement plein de gens qui travaillent ou plein de petites équipes qui travaillent dans leur coin à une petite partie du projet ou est-ce qu'il y a vraiment des interactions très très fortes, très régulières, des échanges, etc. Comment ça s'organise ? C'est très très bien organisé parce qu'il faut faire interagir toutes ces équipes différentes dans un temps limité. Alors, je sais que quand je parle de 2004 à 2020, on pense que c'est long. Mais en fait, on a beaucoup de choses à faire. On n'a pas de temps à perdre. Donc, on a des on a des voilà, une structure de management sur comment les différentes équipes interagissent. Après, ça, c'est le côté management aussi. On sait que des très 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 grandes équipes ne peuvent pas fonctionner comme ça. Il faut les couper en petits bouts. Donc, c'est comme ça qu'on fait. On travaille beaucoup par téléphone, par vidéoconf, ce genre de choses. En management, on sait aussi que les personnes doivent se rencontrer de temps en temps. Donc, on a des on a beaucoup de réunions en Europe, des petits groupes de travail. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est un challenge. En partie. Et du coup, je continue vite fait parce qu'après, ce n'est quand même pas le gros du sujet. Mais tu dis donc, c'est tout un défi management, j'imagine bien ça. Et comment ça... Qui c'est ? Il y a des gens dont c'est le métier en fait de vous gérer, de vous organiser, de faire les gentils animateurs ou c'est vous, entre vous, qui avez mis en place toute cette organisation ? Oui, et donc on a... Alors, le consortium a mis en place une organisation, mais c'était requis, d'après ce dont je me souviens, c'est requis par l'agence OUEN spatiale. Voilà. Comment ça se passe ? C'est que un groupe de scientifiques soumet une idée de mission spatiale à l'ESA, qui ensuite sélectionne l'idée en regardant la faisabilité, l'intérêt scientifique et ensuite la faisabilité technique, mais aussi le fait que le consortium peut mener à bout cette tâche, enfin, réussir la mission en fait. Donc c'est aussi le consortium par la suite qui est sélectionné par l'ESA pour mener à bien la mission. Et donc, il y a des impératifs de montrer qu'on peut s'organiser. Donc ça, c'est formalisé par l'ESA. d'évolution des mœurs, de travail en équipe, d'interaction entre la culture, la science, etc. J'ai une question pour toi. Est-ce que vous êtes beaucoup de femmes à travailler au consortium ? Alors, déjà, il y a plus de femmes qui font le consortium en sciences. Je ne sais pas, ce n'est pas ta question en fait, mais on m'a souvent demandé... J'ai dit quelque chose, c'était 30-34% de femmes. Voilà, alors ça dépend des sujets. Donc, les chiffres de la Commission européenne, donc chaque année, l'Union européenne publie des chiffres sur les femmes en sciences tous les deux ans, sur les femmes en particulier en STEM. Donc STEM, c'est S, science, T, technologie, E, engineering, ingénieur et M, mathématiques. Et leurs chiffres disent qu'il y a à peu près 40% de femmes en doctorat dans ces matières-là. Donc, il y en a moins en ingénieur mais en moyenne et ça depuis 20 ans. Donc, voilà, au niveau du doctorat. Mais ensuite, ça baisse assez vite. Donc, les femmes ont du mal à rester, à grimper les échelons en fait. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de femmes en sciences, en astrophysique et en cosmologie. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a plus encore que dans d'autres domaines peut-être qu'ingénieurs par exemple. Par contre, comme dans tous les métiers. Donc, ça revient un peu à ce que je disais que la science n'existe pas dans le vide mais existe dans une société. Donc, il y a des difficultés dans d'autres domaines dans la société pour les femmes et ces difficultés existent aussi dans la science. si on a l'habitude d'écouter des émissions scientifiques, peut-être que les scientifiques qui sont invités vont plutôt être tendance à être des scientifiques avec plus d'expérience ou des professeurs et du coup, on va peut-être avoir plus d'hommes qui sont invités et ça va biaiser aussi notre compréhension de combien il y a de femmes en science parce qu'elles sont plus dans les parties junior. C'est vrai qu'il y a ce stéréotype du vieux savant fou en blouse blanche. Dans la représentation type, on se représente un vieux et pas forcément une jeune femme. Alors, il y a souvent cette photo d'Einstein. On s'imaginait Einstein avec des cheveux blancs, avec des cheveux un peu fous qui tirent la langue. Voilà, donc cette image solitaire. Et justement, ce n'est pas ça. Je veux dire, c'est vraiment des collaborations, c'est vraiment du travail d'équipe. Il y a des gens de tous les pays, des gens qui parlent toutes les langues et c'est vraiment une richesse. C'est un milieu très, très riche. Par contre, je pense qu'il y a du travail à faire en science pour être plus inclusif. Il y a quand même un problème de diversité. C'est-à-dire que c'est très riche, mais on peut mieux faire. Donc, tu n'as pas vraiment répondu à ma question. Vous êtes nombreuse ? Alors, je ne sais pas les chiffres pour Euclide exactement, mais je peux dire qu'en astrophysique en général, moi, j'avais participé à faire un sondage au Royaume-Uni. J'ai fait ma thèse au Royaume-Uni. On avait fait un sondage en 2009, 2008, et on avait vu qu'il y avait 35 % de femmes en astrophysique au Royaume-Uni. D'accord. Donc, je pense que c'est cet ordre-là en Europe. Et toi, Anaïs, tu es tombée comment dans la soupe de l'astrophysique ? Disons que j'aimais bien les sciences quand j'étais petite. Je suis tombée dans la soupe quand même très jeune, je pense. Une chose qui m'a vraiment attirée vers l'astrophysique, c'est tout bête, c'est l'histoire des années bisextiles. Donc, ce fameux 29 février où j'étais en primaire et je me disais mais c'est quoi ce jour que je dois faire de plus ? Je n'ai pas envie. J'avais l'impression de m'être fait avoir donc j'avais demandé à mes parents de m'expliquer et puis ils avaient commencé à prendre une feuille et à dessiner la Terre, le Soleil et puis alors je m'étais énervée et j'ai dit non mais vous n'avez pas compris moi le 29 février je ne parle pas de la Lune, je ne parle pas de la Terre et ils m'ont dit non mais c'est lié et donc ça, ça m'avait vraiment sciée qu'il y avait quelque chose dans l'espace, dans un système solaire qui allait avoir un impact sur le fait que je devais aller travailler un jour de plus en février et du coup ça, ça m'avait mis le contexte en fait que voilà l'univers peut avoir un impact sur nos vies et quelques années plus tard ou alors la même année je ne sais plus il y avait eu un astrophysicien qui était venu dans mon école primaire et qui nous avait parlé du Soleil et du coup là j'ai découvert que c'était un métier parce que ça ne m'était pas venu à l'esprit que c'était un métier donc ça très jeune. Après, j'ai aussi eu d'autres rêves donc j'avais dit ouais astrophysicien ça a l'air vraiment génial après je voulais aussi être biologiste je voulais être poète chanteuse plein d'autres choses mais disons que voilà au lycée déjà je me disais si c'est possible d'aller en cette direction j'irai en cette direction. maintenant je dois dire que je suis très intéressée par la diffusion de la culture scientifique la vulgarisation scientifique j'avais commencé à faire ça parce que je pensais vraiment que ça allait m'aider à être une meilleure scientifique c'est-à-dire que quand je devais expliquer les concepts que j'étudiais à quelqu'un c'est là qu'on se rend compte si on les comprend ou pas en fait si on arrive à les expliquer si on n'arrive pas à les expliquer c'est qu'il faut réouvrir les bouquins et réviser un petit peu donc ça j'avais commencé à faire de la diffusion de la culture scientifique pour cette raison et je me suis aussi vraiment passionnée de ça et je me suis aussi vraiment passionnée plus j'en faisais aussi plus je me confrontais à cette question de à quoi ça sert la science des fois on me le disait avec un gros sourire des fois on me le disait de manière un peu agressive pourquoi vous dépensez nos impôts et tout ça et en fait c'est une super question et je me suis aussi passionnée de répondre à cette question et là je m'intéresse aussi beaucoup à la place de la science dans la société le transfert technologique le transfert des connaissances toutes ces choses là sont vraiment des choses aussi qui pour moi sont une évolution naturelle aussi de mon intérêt pour la science et pour la science physique pour poser une question beaucoup plus terre à terre du coup mais en lien avec ce que tu viens de dire la mission Euclide elle coûte combien ? alors la mission ça dépend combien on compte mais donc ce qu'il y a marqué sur le site de l'ESA c'est à peu près 600 millions d'euros ça dépend comment on compte mais ce qui est intéressant c'est que j'avais fait un calcul une fois que sur tous les pays impliqués ça revenait à peu près à 20 centimes d'euros par personne par an pour la mission donc peanuts c'est surtout ça parce qu'on a du mal à quantifier ça mais c'est pas grand chose pour quelque chose quand même de très intéressant 600 millions tu dis ? taux de conversion ouais c'est ce que j'allais dire ça fait 100 kilomètres d'autoroute 100 kilomètres d'autoroute et c'est quelqu'un à l'agence spatiale française qui aimait bien convertir comme ça je trouve que c'est tout aussi parlant donc voilà c'est quoi 100 kilomètres on va où depuis Paris en 100 kilomètres ? nulle part il y a des bouchons je pense alors ça prend combien de temps pour construire 1 kilomètre d'autoroute il faut des unités de kilomètres par an ou quelque chose comme ça comme la mission dure 20 ans de l'ordre de 20 ans c'est 100 kilomètres c'est comme si on construisait 100 kilomètres en 20 ans ouais voilà donc c'est pas grand chose super et puis on a déjà une idée des retombées possibles donc on a bien compris qu'il y aura de toute façon des retombées même si on ne les a pas encore identifiées mais les retombées qu'on attend on en a identifié quelques-unes déjà ? oui donc c'est tout ce dont je parlais c'est vraiment quelque chose de scientifique de comprendre la nature de cette matière noire et de cette énergie sombre et de tester les lois de la relativité générale à grande échelle d'accord j'ai mal formulé ma question en fait je pensais aux retombées pour le grand public est-ce qu'on a déjà identifié quelque chose en fait ? alors là c'est vraiment un domaine où c'est très difficile en fait de voilà donc encore une fois regardons le passé la mécanique quantique nous a donné l'électronique nous a donné je veux dire aujourd'hui là je tiens un smartphone dans ma main on n'aurait pas ce smartphone on n'aurait pas l'internet on n'aurait pas d'écran tactile on n'aurait pas de voilà l'appareil photo tout ça donc si dans les années 30 on avait parlé avec les chercheurs qui travaillaient sur les mécaniques quantiques jamais ils nous auraient dit c'est pour faire un smartphone qu'on fait ça c'est sûr et encore une fois on voit l'échelle de temps c'est très grand donc pour des choses très très théoriques comme l'astrophysique je préfère ne pas m'avancer avec des choses fantastiques parce qu'on peut regarder dans le passé et voir déjà qu'il y a des choses fantastiques qui se sont passées et encore une fois ce chiffre de 20 centimes d'euros par an il faudrait que je refasse le calcul pour savoir exactement ce que c'est il faut aussi mettre ça en contexte c'est à dire que je ne peux pas dire exactement quelles vont être les retombées technologiques et utiles pour la société pour 20 centimes par an est-ce qu'on est prêt à faire ce voyage ensemble cet effort ensemble j'espère que oui parce que comme je disais aussi pour le capital culte ça fait aussi partie de ce qui nous définit en tant qu'humain de se poser ces questions de regarder dans le ciel voilà c'est vrai on pourrait faire des épisodes entiers là-dessus c'est des questions qui motivent l'humanité toujours on se demande d'où on vient ce qu'on est où on va et puis d'autres institutions que la science se sont emparées de ces questions et ont posé leurs réponses par la force c'est quand même merveilleux qu'on arrive enfin à se les poser vraiment quoi sincèrement alors c'est vraiment le dernier siècle pour la cosmologie a été le siècle des données c'est à dire que la cosmologie est passée d'un champ plus philosophique à un champ d'observation quantitatif en fait et c'est une époque formidable pour pouvoir faire de la cosmologie ou être le grand public et d'attendre quelles vont être les réponses et en tout cas ce que je voudrais dire aussi c'est que c'est le grand public qui finance cette mission et donc c'est leur projet donc c'est vraiment voilà c'est votre projet le projet rend des comptes au grand public voilà donc on a une obligation de rendre les données publiques aussi au bout d'un certain temps justement parce que c'est public et puis aussi de diffusion des résultats de diffusion de la culture scientifique aussi on a une question dans l'équipe non non ça a pas mal discuté dans la chatroom de tout et n'importe quand on a fait plein de jeux de mots sur sur l'énergie noire etc est-ce qu'on a eu la question je ne suis pas sûr il y a peut-être un moment où je ne vais pas écouter sur le nom de Euclide parce que je crois qu'elle a été reposée c'est moi qui ai reposé la question tu l'as été posée deux fois pourquoi est-ce que ça s'appelle Euclide ? oui c'est pour le côté géométrie en fait pour cartographier la géométrie de l'univers donc le père de la géométrie d'accord toi à titre personnel c'est quoi qui t'emballe le plus dans ce projet ? j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui t'emballent je ne sais pas si tu arrives à aller yérarchiser beaucoup de choses m'emballent ce que je disais tout à l'heure je trouve ça beau qu'on se trouve à 100 ans après la Relative Fédé Générale avec cette équation ce signe égal et on est en train de mettre un énorme point d'intégration sur ce symbole égal et voilà donc moi ce que j'aimerais bien ce qui m'intéresse c'est de tester ces modifications ces possibles déviations de la Relativité Générale il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans le projet mais je trouve ça symboliquement très intéressant toi ton intuition c'est que la Relativité Générale d'Einstein va survivre à ces observations ou elle risque d'être remise en question ? je pense qu'il y a des fortes possibilités qu'elles soient remises en question aux très grandes échelles donc là où on n'a que certaines mesures et que du coup on a besoin de l'énergie sombre moi je ne serais pas surprise maintenant on garde l'esprit ouvert disons que c'est toujours intéressant quand quand une théorie on montre qu'elle est fausse et on est humain disons que c'est un peu plus intéressant que si on montre que ça marche mais si on montre que ça marche c'est quand même intéressant on comprend plus de choses sur l'énergie sombre soit on montre que la Relativité Générale ne fonctionne pas comme on pensait qu'elle fonctionnait révolution scientifique soit on comprend vraiment ce que c'est que l'énergie sombre une énergie complètement exotique qui n'existe pas sur Terre aussi quelque chose de révolution scientifique donc les amis avant qu'on arrive gentiment à la fin est-ce qu'on a des questions de la chatroom éventuellement pour Anaïs ? il y a une question un petit peu hors sujet je ne sais pas si tu as la réponse apparemment aujourd'hui monsieur le docteur Krauss a sorti un tweet en disant qu'il y avait une rumeur apparemment que Ligo aurait découvert des ondes gravitationnelles je ne sais pas est-ce que tu as une réponse sur ça ? alors je n'ai pas suivi j'ai vu qu'il y avait des rumeurs j'ai vu sur Facebook j'ai vu que sur Facebook Ligo ils avaient dit qu'il ne ferait pas de presse release tant qu'ils n'avaient pas leur papier 5 sigma déjà référé ce qui est une bonne chose donc voilà les ondes gravitationnelles c'est quelque chose de très très intéressant lié à la relativité générale lié à la cosmologie alors je je ne sais pas quelles sont les rumeurs mais gardez les yeux ouverts pour ça s'il y a quelque chose qui sort dans les prochains jours ça va être très intéressant ça marche et le projet Euclide où est-ce qu'on peut se renseigner si on a envie d'en savoir plus ? alors il y a un site web de l'ESA donc esa.int puis là on cherche Euclide ok il y a un site web du consortium Euclide aussi c'est Euclide-ec.org c'est ça ? donc Euclide sans E à l'anglaise oui à l'anglaise tiré ec.org voilà donc ça c'est les deux sites web qui vont donner de l'information sur les avancées de la mission et puis après la presse scientifique aussi voilà plus on avance vers 2020 et plus on va en parler j'espère bien ok et puis toi où est-ce qu'on peut te suivre sur l'internet mondial ? alors je suis sur Twitter donc Anaïs Rassa avec un T à la fin et puis sur Tumblr aussi donc là comme je en voyage il n'y a pas il n'y a pas grand chose ces derniers jours mais j'essaye de poster quelque chose tous les jours sur les actualités scientifiques voilà donc sur Twitter ou sur sur Tumblr pour fêter aussi le centenaire de la relativité générale j'ai fait une une petite animation ludique sur les 100 ans de la relativité générale avec un super animateur qui s'appelle Owen Duffy et Jamie Lockhead qui est un producteur donc ça faisait longtemps qu'on parlait de faire quelque chose pour les 100 ans de la relativité générale et on a eu beaucoup de chance que David Tennant le Dr. Who voilà Dr. Who number 10 il a été d'accord de faire la voie pour l'animation donc pour voir cette animation c'est Einstein100.com Einstein100 en chiffres Einstein100.com et là on peut accéder à cette animation donc on avait on voulait faire quelque chose de ludique et c'est à partir de lycéens adultes enfin lycéens sont des adultes mais voilà donc on espère que ça vous plaira et voilà donc ça on l'a lancé pour la date d'anniversaire en novembre du premier papier avec les équations de la relativité générale et là on est à presque presque 800 000 vues de la vidéo donc on est très contents on pense que ça fait du coup voilà mais donc tout feedback bienvenue sur le site web Anaïs t'as l'air de super bien parler anglais pardon je t'interromps mais tu parles j'ai l'impression que t'as un super bon accent je me trompe ou alors j'ai voilà moi j'ai grandi entre les Etats-Unis et la France donc j'ai voilà d'enfance cet accent américain que j'avais même en français avant que j'ai réussi à perdre et j'ai aussi fait mes études en Angleterre j'habitais 8 ans en Angleterre donc moi j'ai voilà je n'ai pas de pays d'attache ferme et la Suisse maintenant qui me plaît beaucoup voilà t'as quelques galaxies pour t'attacher voilà t'as pas tiqué quand il a dit 95 c'est que t'es bien acclimaté j'ai du mal à le dire encore mais moi j'ai plutôt tendance à dire 95 donc c'est à dire je suis j'ai envie mais je suis pas encore là mais c'est pas plus absurde que 95 sauf que ça me veut rien dire 95 c'est vrai t'as des vies t'étais bonne en conférence aussi je t'avais vu à Lyft il y a une année ou deux merci devant un parterre de designers et autres geeks ébahis t'es allé leur expliquer pourquoi la relativité générale c'est important si j'ai une bonne mémoire tout à fait j'étais scotché c'était génial merci beaucoup alors justement j'ai commencé à donner des conférences comme ça avec TEDx Paris en 2010 Lyft en 2014 j'en ai donné d'autres et c'était vraiment la première fois où je parlais à un public tech innovation industrie et ça m'a vraiment passionné de un de justifier en fait pourquoi c'est intéressant mais aussi de voir toutes les choses incroyables qu'eux font et j'adore ce mélange entre les scientifiques l'industrie les designers je pense que c'est fondamental c'est déterminant pour tous les parties impliquées qu'il y ait plus d'interactions comme ça et justement à Lyft j'avais parlé de quel est l'impact de la recherche fondamentale sur l'innovation voilà vu de mon point de vue de chercheur fondamental mais en tout cas j'aime beaucoup ces interactions et j'aime beaucoup pouvoir échanger avec l'industrie et le monde tech et il y avait des tas de bêtes de scènes à cette conférence et puis des tas de trucs très bien mais honnêtement ton talk était largement au dessus de tout le reste c'était magnifique franchement si vous avez l'occasion de voir Anaïs en conférence ça vaut vraiment le coup le TEDx que tu évoques qu'on le trouve en ligne oui on le trouve en ligne alors Lyft malheureusement ils ont eu un problème avec la vidéo donc on la trouve plus en ligne TEDxParis2010 c'est TEDxParis.com slash Anaïs tiré Rassad voilà donc TEDxParis.com slash Anaïs tiré Rassad mais si on google après on tourne dessus assez rapidement voilà et puis là j'ai eu l'occasion ces derniers mois de donner des conférences aussi pour l'année internationale de la lumière et des technologies basées sur la lumière organisées par l'UNESCO donc ça c'était très intéressant aussi de voir donc le thème c'était la lumière et de voir tous les chercheurs qui font ou des gens de l'industrie qui font de la recherche ou de la technologie basée sur la lumière et c'était génial il y avait des designers aussi des artistes donc ça c'était super et ça ça a été une captation ? je crois qu'il n'y en a pas mais du coup voilà j'en donne d'autres des conférences peut-être magnifique est-ce que tu as quelque chose à ajouter quelque chose dont on aurait oublié de parler alors moi j'avais amené mon quote c'est pour plus tard d'accord c'est bien terminé je suis une intervenante je travaille dur ouais alors moi je pense que j'ai tout dit ce que je voulais dire de toute façon je pense que tu vas plus nous échapper maintenant qu'on on a tes coordonnées on va te faire revenir c'est pas possible autrement ok l'équipe vous aviez quelque chose à ajouter ou on enchaîne je crois que Kiren a dû nous quitter tout à fait non non rien à ajouter c'était tout à fait passionnant j'ai fait un bon voyage je suis pas sûr de comprendre beaucoup plus ce que c'est que toutes ces choses mystérieuses mais j'ai cru comprendre que grâce à cette mission on allait en savoir plus donc je crois que j'ai compris l'essentiel alors là non non plus sérieusement plus sérieusement j'en ai compris un peu plus mais je veux dire que plus on en apprend sur ce sujet plus on se rend compte à quel point il en reste beaucoup à découvrir oui d'accord tu t'en sors bien donc pour ceux qui ont encore des questions ou pour ceux que j'aurais mal expliqué et qui n'ont pas compris alors tout d'abord moi je veux vraiment assister là dessus si un scientifique vous explique quelque chose et que vous n'avez pas compris c'est que le scientifique a mal expliqué donc n'hésitez pas vous pouvez me contacter sur Twitter dites moi ce que j'ai mal expliqué mais en fait c'est pas que t'as mal expliqué c'est très lié au sujet c'est à dire que je suis épaté et tu l'as dit comme ça c'est qu'on a une théorie dont on est très content qui à 95% dit bon là il y a un truc je sais pas trop ce que c'est et en plus c'est lié à plein d'autres trucs qui sont pas beaucoup plus que des trucs mais avec des noms différents et donc tu c'est voilà mais donc donc j'ai compris la grande idée mais c'est vrai que plus on se plonge dedans plus on se rend compte à quel point il y a il y a vraiment des choses à aller regarder quoi tout à fait tout à fait et puis surtout ce que je trouve passionnant en cosmologie c'est qu'il y a des choses à regarder on pouvait pas les regarder avant on peut les regarder aujourd'hui et c'est maintenant que ça va se passer alors on enchaîne avec le pitch pitch de la prochaine émission la prochaine émission c'est une émission radio dessinée qui aura lieu à Lausanne ce samedi du coup bah là je m'adresse aux auditeurs en live pour les autres je pense que c'est foutu enfin vous entendrez le résultat qui sera dans le flux du podcast habituel mais si vous voulez participer votre dernière chance c'est maintenant pour les personnes en live ça aura lieu donc au musée romain de Vidi à l'initiative de Mel et on va parler du plaisir alors du plaisir bah selon plusieurs focales comme à notre habitude on aura une focale historique sociologique on aura aussi un volet neuroscientifique on aura un matheux alors c'est pas un de nos matheux c'en est un autre on a réussi à dénicher un autre matheux qui revient tout près tout exprès pour nous du MIT c'est Leigh Nguyen du blog Science for All qui nous parlera du partage du gâteau comment faire plaisir à tout le monde voilà un sujet qui aurait pu être abordé par Robin je crois qu'il l'avait abordé d'ailleurs une fois Topo nous parlera du plaisir discret des obsessionnels compulsifs je sais pas s'il va vraiment beaucoup parler de plaisir mais en tout cas il va nous faire plaisir enfin bref ça va être un super moment on aura les dessinateurs du collectif je peux pas je perds le nom du collectif ça y est Strip Science qui seront là la plupart vont faire le voyage de France donc ça va être une super équipe dans une super ambiance ça se passe au musée romain de Vidy c'est samedi après-midi le 16 janvier donc à 14h pour celles et ceux qui auront envie de participer à une visite guidée par le conservateur du musée Laurent Fluch un personnage ici en Suisse romande tout le monde le connait quelqu'un d'extrêmement charismatique qui fait de la radio qui est rédacteur en chef adjoint d'un journal satirique qui est un personnage absolument formidable c'est lui qui nous fera la présentation d'ailleurs du volet historique en nous parlant du plaisir chez les romains et puis l'émission à proprement parler démarre à 16h ça va durer 2h à peu près de 16 à 18h et puis ensuite on va tous manger une fondue ensemble donc vous êtes vous êtes les bienvenus Anaïs si t'es dans les parages ça nous ferait vraiment plaisir de t'avoir ça c'est pour la prochaine émission et puis l'émission d'après donc quand on reprend le flux normal du podcast ce sera le mardi 26 juillet c'est un invité Timothée Berat qui a étudié la mémoire la mémoire qui va venir nous parler de la mémoire des lieux de la méthode des lieux pardon je fatigue donc voici son pitch il nous dit si presque personne ne remet en question sa capacité à raisonner presque tout le monde en revanche se plaint de sa mémoire ah si seulement on pouvait se rappeler ce digicode du prénom de la nièce de son beau frère du titre de ce film certaines personnes toutefois semblent échapper à ce destin tragique et disposent d'une mémoire impressionnante apparemment sans limite ils peuvent retenir des dizaines de milliers de décimales de pi les prénoms de centaines de personnes croisées au cours d'une soirée ou bien apprendre l'ordre d'un jeu de 52 cartes mélangées en moins d'une minute s'ils peuvent avoir l'air d'être des extraterrestres à première vue ces némonistes c'est comme ça pourtant que leur mémoire n'a rien d'extraordinaire nous sommes tous équipés d'une mémoire permettant de faire cela sans qu'on sache comment l'exploiter en particulier leur prouesse repose sur la méthode des lieux une méthode de mémorisation connue depuis l'antiquité pour mémoriser discours et argumentation son secret si on imagine une situation se produire dans un lieu en repensant à ce lieu on retrouve l'image qu'on y a placée voilà tout un programme c'est notre invité Timothée Béra qui viendra nous en parler ça c'est pour le 26 janvier d'ici là je pense que tous les épisodes seront en ligne en principe on devrait entendre ce pitch n'est-ce pas dictatube allez c'est l'heure de la quote maintenant donc en bonne élève notre invité est venu avec une quote du coup toi t'en avais tu en as retenu une finalement oui oui j'ai enlevé l'autre ok on t'écoute alors déjà je trouve ça très intéressant de devoir faire travailler les invités on est durs impitoyables voilà donc je devais amener une citation j'ai choisi une ligne d'un poème de Baudelaire que j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette phrase donc la phrase c'est pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes l'univers est égal à son vaste appétit voilà alors j'aime beaucoup cette phrase pour plein de raisons c'est la première phrase d'un poème qui s'appelle le voyage et tout d'abord bon au premier degré j'aime il se trouve que j'aime beaucoup les cartes je collectionne les cartes des villes où je suis allée les cartes de métro les cartes de rando que j'ai fait et donc c'est peut-être pas par hasard que je me suis retrouvée à faire de la recherche sur des cartes des cartes de galaxies cartographées l'univers mais j'aime j'aime aussi beaucoup ce symbole de l'enfant dans le poème car pour moi les scientifiques doivent rester un peu avoir la naïveté de l'enfant quand ils étudient la nature et l'univers à travers des yeux d'enfant c'est à dire tout d'abord avec de l'enthousiasme mais aussi sans préjugés et juste observer et réfléchir ensuite et ensuite j'aime bien donc je le répète c'est pour l'enfant amoureux de cartes et des stampes l'univers est égal à son vaste appétit cet appétit pour moi c'est l'appétit des scientifiques mais c'est aussi l'appétit pour le grand public qui participe en fait indirectement à ce genre de projet et je pense que c'est important d'avoir un appétit pour l'exploration et pour la science en général c'est génial moi j'ai rien à ajouter c'est juste parfait des quotes comme ça il nous en faudrait à chaque épisode je crois que c'est tellement bien amené que là il ne reste plus qu'à conclure et à faire c'est beau là on se tait humblement on passe à la suite la suite c'est complètement débile bien sûr c'est le quiz du mois alors un petit rappel la bière après le sport ça aide à récupérer un faux ou un tox on n'a pas reçu beaucoup de participation ou alors je continue mon test je vais courir et je vois des bières ouais c'est bien tu sers la science et c'est ta joie donc voilà on ne vous demande pas de réponse scientifique je crois que c'est le vieux qui va s'y coller mais vos opinions vos anecdotes sur la question vos croyances est-ce que vous pensez que ça a une chance d'être vrai ou pas je ne sais même pas d'où s'est sorti ce truc là qui c'est qui a lancé un machin pareil dès qu'on a le dos tourné les petits vous êtes ingérable c'est pas toi qui a lancé ça mais non c'est pas moi comment tu veux que je lance un truc je n'en sais rien moi enfin c'est pas grave allez plug plug pour nos prochains events donc podcast science plaisir le 16 janvier on vient de le dire et puis Lyon Science le 7 février donc Lyon Science au départ c'était juste une bande de copains qui se sont retrouvés pour parler de science c'était il y a deux ans les discussions étaient si intéressantes qu'on s'est dit non mais c'est con il faudrait qu'on partage avec d'autres du coup l'année dernière on en a fait un événement qui s'est passé à Lyon qui était très sympa et puis entre deux il y a eu Vulgarisator à Lyon toujours qui était un événement de médiation scientifique absolument hallucinant avec des gens qui faisaient la queue pour venir voir leur youtubeur scientifique préféré du coup on a fusionné les deux on s'est rapproché des organisateurs de Vulgarisator et puis on est toujours la même joyeuse bande de copains qui avons créé Lyon Science et puis cette année on vous mijote c'est un truc un truc de ouf pour Lyon Science 2016 donc ce sera le dimanche 7 février toute la journée à l'amphithéâtre Mérieux à Lyon il y aura des tonnes d'interventions des ateliers des ateliers interactifs des discussions des stands enfin ça va vraiment être cool des journées comme on les aime on parlait tout à l'heure de chouettes conférences comme Lyft TED TEDx etc ça va être du même ordre avec plein 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 de perspectives différentes on va parler il y aura beaucoup de vulgarisation scientifique il y aura de l'astrophysique notamment mais il y aura aussi pas mal de réflexions sur la vulgarisation scientifique donc ça va être ça va être du haut niveau je vois que et ça me fait plaisir Anaïs dégaine son agenda si t'es libre le 7 février c'est à Lyon c'est à Lyon elle l'a noté génial donc vous aurez l'occasion d'y rencontrer Anaïs Rassa également c'est vraiment super cool et puis c'est toujours un petit peu la même équipe derrière avec les mêmes ambitions partager cet émerveillement il y a les dessinateurs il y a FIP qui nous a fait une affiche extraordinaire donc voilà ça va être l'événement comme vous l'avez connu avec le côté artisanal soirée radio dessinée etc mais en encore mieux avec des gens formidables donc bloquer la date il faut absolument absolument venir il y a un site pour ça c'est lyonscience.fr science au singulier puis sauf erreur il y a un trait d'union je ne me rappelle jamais enfin vous tapez lyonscience dans Google en principe ça sort puis voilà trêve de discussion c'est l'heure de conclure j'ai parfois entendu dire que la science se tuait la magie par des gens qui ne savent pas vraiment comment ça marche en fait qu'à trop chercher à comprendre les choses on finissait par se priver du mystère et de la poésie c'est marrant pour moi c'est précisément le contraire quoi de plus poétique et de plus magique que de chercher à comprendre notre univers même quand il protège ses mystères et essaye de garder ses secrets en tout cas pour moi c'était extraordinaire que de pouvoir entendre Anaïs ce soir merci encore Anaïs merci beaucoup pour l'invitation c'est un plaisir et puis on aura même appris comment le 29 février peut pousser à devenir astrophysicien plutôt astrophysicienne je trouve ça juste merveilleux alors si vous avez aimé n'hésitez pas à le faire savoir en partageant cet épisode dans le spectre visible et au-delà surtout sur Facebook et Twitter n'oubliez pas non plus de le commenter vos feedbacks sont toujours bienvenus Anaïs est friande de feedback et puis si vous le faites chez nous on lui fera suivre donc vous avez tous les sites qu'on a évoqués tous les points de contact d'Anaïs notamment Twitter et Tumblr et puis autrement les nôtres vous les connaissez on est partout on est sur les réseaux sociaux on est aussi sur podcastcience.fm et sur Soundcloud on a hâte de découvrir vos commentaires même si on n'a pas toujours le temps d'y répondre on les lit toujours avec un immense plaisir c'est vraiment ce qui nous motive donc voilà trêve de blabla on se retrouve samedi à Lausanne pour parler du plaisir et avant cela pendant et après que servir la science soit votre joie je reviens la chance de l'ouvre en soi à lausanne à lausanne Sous-titrage ST' 501